Quelqu'un a déjà entendu parler de Coinswap ? Non. Non mais moi non plus. Non mais c'est ça en fait c'est exactement le problème. Coinswap c'est quelque chose qui traîne alors comme je fais la blague un peu c'est tout dans Bitcoin qui a été inventé en 2013 par Gregorin Maxwell, c'est un peu ça. En fait ce que tout le monde sait c'est le CoinJoin donc... fail. Ok bon c'est bon à savoir mon ordi ne peut pas trop bouger. En fait le CoinJoin ça a été inventé, enfin ça a été théorisé on va dire par Gregorin Maxwell en 2013 et il a théorisé un autre truc quasiment au même moment qui s'appelait le Coinswap dans un post sur BitcoinTools. Donc il y a le post qui est très connu où il décrit Coinswap et il y a un autre post qui est beaucoup moins connu où il dit ah mais au fait j'ai eu aussi une autre idée on pourrait appeler ça Coinswap. Et le truc c'est que contrairement à Coinswap qui a eu une postérité, enfin il y a eu plusieurs implémentations déjà jusqu'à aujourd'hui, Coinswap jusqu'à aujourd'hui il n'y a rien en fait pas grand chose. Mais ce qui est très intéressant c'est que moi j'ai attaqué ça, j'ai choisi ce sujet en me disant je suis déjà à l'aise avec Coinswap donc ça devrait aller, je devrais être à l'aise avec les concepts et en fait pas du tout ça ça n'a rien à voir. En fait avec le fonctionnement des Coinswap c'est beaucoup plus proche des AtomicSwap. Comment t'en es venu à trouver Coinswap ? Le sujet est revenu à la mode en fait le mois dernier parce que Chris Belcher, donc le mec qui fait joint market et les Trump personal servers et qui a écrit l'article énorme sur la privacy sur le Bitcoin Wiki a publié, il a posté sur la mailing list de Bitcoin, c'était le 25 mai je crois, bref c'était le mois dernier, il a posté un papier dans lequel il dit je pense que Coinswap est une solution intéressante, qu'on a un peu négligée jusqu'à maintenant et qu'on pourrait développer selon tel ou tel axe, voilà et c'est un papier qui n'est pas très long mais où il dit voilà, bon Coinswap en gros ça marche comme ça, ça a tels avantages, tels inconvénients par rapport au CoinJoin, on pourrait l'améliorer en faisant plutôt comme ci ou comme ça, voilà on verra, ça tout à l'heure un petit peu ce qu'il propose, et en fait suite à ce papier, à cet article, il a eu un grant de Square Crypto et il a eu aussi un grant de Human Rights Foundation, bon alors c'est pas seulement pour Coinswap, c'est pour tout son travail sur la privacy de Bitcoin jusqu'à aujourd'hui mais disons qu'avec ce mail qu'il a publié et qui a été pas mal repris, ça l'a remis un peu sur le banc de la scène, ça a remis un peu le sujet aussi de la privacy de Bitcoin sur le banc de la scène et ça a déclenché, voilà, ça a eu un certain intérêt, c'est pour ça que je me suis réintéressé, enfin je me suis intéressé à Coinswap parce que je connaissais pas en fait, ça va on me voit mieux ? C'est pour ça que je me suis intéressé à Coinswap et comme je disais, moi j'étais comme vous en fait, je me suis dit ok c'est comme une sorte de CoinJoin mais qui va fonctionner différemment, donc a priori je devrais être à l'aise avec, voilà, et en fait, bah non pas du tout parce que c'est très différent et là ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on essaye de débrouiller un petit peu les basiques sans rentrer dans le détail de comment ça marche parce qu'en fait ça peut être assez compliqué, mais au moins le fonctionnement de workflow de base on va dire, pourquoi c'est intéressant ou pas intéressant et quelles sont les améliorations en fait que propose Chris Belcher et voilà qu'on discute un petit peu de tout ça. Donc ça c'est juste historique, c'est pour resituer un petit peu plus de contexte. Donc comme je disais, l'idée du Coinswap en fait elle est un peu comme, j'ai envie de dire, c'est marqué dessus, elle est plus liée à l'idée d'Atomic Swap. En fait, c'est d'abord, il y a une proposition d'un utilisateur de BitcoinTalks en 2013, donc avant Gregory Maxwell, qui est le premier Coinswap connu en fait, qui ressemble un petit peu au Coinswap aujourd'hui, mais c'était pas du tout pour de la travessie. A l'époque, la proposition de ce mec là, c'était pour faire des Atomic Swap pour... Salut ! Salut ! C'est fait pour faire vraiment des échanges entre utilisateurs non custodiaux et Atomic, c'est-à-dire, enfin je pense pour vous c'est évident, enfin le sens d'Atomic ici il est évident pour tout le monde j'imagine. C'est-à-dire que moi je vais envoyer des BTC à Jules, Jules m'envoie des BTC ou des Litecoin ou n'importe quoi, et il faut que si la transaction dans ce sens-là se fasse, se fasse, se fait, la transaction dans l'autre sens se fasse aussi. Il ne faut pas qu'il y ait un des deux qui puisse voler l'autre, ou juste moi j'envoie mes BTC et puis je ne reçois pas les Litecoin, donc c'est pour ça que c'est Atomic, c'est parce qu'en fait Atomic c'est insécable, on ne peut pas dissocier les deux parties du deal. Par contre tu parles inter-chain avec Litecoin, mais ça pourrait aussi très bien marcher en intra-chain. Complètement, le principe de l'Atomic Swap, le cross-chain Atomic Swap n'est qu'un cas particulier de l'Atomic Swap. Et justement, il y a eu ce premier poste, donc ce mec-là, dont j'ai oublié le pseudo, qui est une espèce de héros inconnu comme il y en a beaucoup dans les premières années de Bitcoin. Et quelques mois plus tard, Gregory Maxwell a dit « Ah au fait, il y a machin qui avait proposé ce protocole, j'ai réfléchi un peu à ça et puis je pense qu'on pourrait faire ça et on va l'appeler CoinSwap. » Ensuite, alors c'est un peu tombé en désirant, en fait il manquait des outils. C'est la première occurrence je crois de hashed TimeLockVerify dans ce poste de Gregory Maxwell, où il dit « Ah, on pourrait mettre un hash pour verrouiller un outil EXO et faire en sorte que comme le hash est partagé entre les deux transactions, si jamais Bob utilise ce hash pour récupérer sa mise, Alice, elle va récupérer l'après-image, fatalement parce que la blockchain sera dans la transaction, et du coup elle pourra récupérer sa mise aussi. Donc je pense que c'est la première occurrence de hashed TimeLockVerify qui a été ensuite raffinée, enfin qui a été développée en partie du moment dans Lightning. À l'époque, il n'y avait pas de CheckLockTimeVerify, il n'y avait pas de CheckSequenceVerify, donc ça veut dire les TimeLock ça existait mais c'était un peu awkward. Si ma mémoire est bonne, avant le CheckLockTimeVerify je crois qu'on… Alors je dis ça peut-être, je dis des bêtises, mais il me semble que la limite c'est qu'on pouvait mettre des TimeLock sur des transactions entières et qu'à partir de CheckLockTimeVerify on peut mettre des TimeLock sur des inputs particuliers, je crois. Il y a une subtilité… En gros, CheckLockTimeVerify c'est plus… il y a une variété plus fine. Donc en gros c'est là-dessus qui est basé Lightning. Ouais voilà, en fait ce qui est intéressant c'est que c'est très lié… Coinswap c'est un truc dont on n'a jamais entendu parler mais en fait dans la genèse c'est très lié à d'autres concepts qui sont beaucoup plus populaires aujourd'hui comme alors l'AtomicSwap mais surtout Lightning, le HTLC, le CheckLockTimeVerify, tout ça c'est des idées, c'était un peu les mêmes racines. Sauf que Coinswap, il y a eu une implémentation mais une implémentation pas du tout fonctionnelle. C'est un POC par Waxwing, donc Adam Gibson qui est aussi un développeur de JoinMarket et voilà. Donc j'ai essayé de la faire tourner tout à l'heure, le problème c'est que le code il n'est pas maintenu depuis 2017 et il dépend d'une vieille version de JoinMarket donc j'ai essayé de réinstaller la version de JoinMarket à cette époque-là pour faire tourner Coinswap et j'ai eu des… enfin voilà j'avais des problèmes, j'ai pas creusé plus que ça mais bon le code il est en déshérence on va dire. Après bon l'AtomicSwap, SubmarineSwap, PaySwap c'est un truc que j'en avais jamais entendu parler aussi, c'est une proposition de ce mec-là, alors j'oublie tout le temps, en fait il a un pseudo qui est absolument imbuvable. J'ai même été mis là dans un coin. C'est Z-M-N-S-C-P-X-J. Vous voyez qui se parle ou pas ? Oui oui, bah oui. C'est le fils de Satoshi. Mais je sais pas d'où ça vient mais c'est un mec il a eu un grand de Square Crypto aussi. Donc bon c'est quelqu'un qui dit plein de choses intéressantes mais effectivement on sait pas qui c'est puis il a un pseudo qui est absolument imprononçable. Et SubmarineSwap c'est quoi ? Un SubmarineSwap c'est le fait, alors je suis pas hyper au fait des subtilités mais en gros un AtomicSwap tu peux le voir je crois. Alors que je crois qu'un SubmarineAtomicSwap, l'idée c'est qu'il est sous-marin, c'est que tu peux pas le déceler. C'est un stack caché. C'est ça, c'est un stack caché. Non mais je me demande en fait le truc c'est qu'il y a énormément de concepts, il y a les adapteurs signature aussi. Les scriptless scripts qui sont tous, tout ça c'est lié en fait à toutes ces idées, c'est le fait qu'on puisse faire des scripts scriptless. Donc les adapteurs signature c'est des choses, on en parle surtout pour Schnorr, c'est le fait d'avoir des signatures en fait. Adapter c'est un peu bizarre comme mot mais en français on pourrait dire qu'elles sont mutilées. C'est-à-dire c'est, je vais donner, je vais enlever, faire une subtraction sur une signature Schnorr et je vais te donner, je te donne cette signature, elle sert à rien. Mais par contre, si tu sais que quand je ferai une transaction, tu regarderas la signature et en gros tu feras juste une subtraction sur la signature que j'aurai mis dedans et t'obtiendras le bout qu'il te manque pour compléter ta signature à toi. Je schématise à mort mais en gros c'est le principe. C'est des tweets de clé qui, on en parle plutôt pour Schnorr parce que, alors c'est tout à l'heure on en parlait. C'est plus facile à faire. J'ai regardé un petit peu en fait dans le papier de Chris Belcher, il parle de cacher des multisicles 2-2-2 dans des outputs Bitcoin qui ont l'air, qui ressemblent en fait à des outputs simples, ce qui serait très facile à faire avec Taproot. Enfin Taproot ça sert à ça. Sauf que normalement aujourd'hui on ne peut pas le faire mais apparemment en ICDSC il y a des gens qui ont trouvé le moyen de faire ça. Bon j'ai commencé à regarder mais j'ai pas, c'est un peu compliqué. Donc j'ai pas été plus loin de ça. Mais bref tout ça pour dire, il y a PaySwap. Donc j'ai découvert l'existence aussi de ce truc là à cette occasion. C'est une proposition de ce mec là, ZMN SCPIJ, sur la mailing list de Bitcoin. Alors c'est tout récent, ça date du 21 janvier de cette année. Et l'idée, alors j'ai lu évidemment, j'ai lu ça vite fait, il faut voir comment ça s'imprément est en vrai. Mais l'idée ce serait faire un PayJoin mais avec un CoinSwap. Donc c'est à dire, je vais regarder les UTXO que j'ai et en fait je l'ai sélectionné un certain nombre, un ou plusieurs UTXO. Le but c'est que j'ai plus que la somme que je dois envoyer à Jules par exemple. Là je dois lui envoyer un BTC puis j'ai 1,5 BTC du UTXO. Et en fait on va faire un CoinSwap où moi je lui envoie, mais on va faire un CoinSwap déséquilibré. Normalement un CoinSwap on devrait avoir le même montant des deux côtés. Et là je vais t'envoyer 1,5 BTC et tu vas m'envoyer 0,5 BTC. Donc à la fin je t'ai payé un BTC mais ça se voit pas, on-chain. Donc c'est le même principe qu'un PayJoin mais avec un swap, avec un CoinSwap. Voilà, bon c'est sympa. On peut le faire. Pour la PV6 c'est quand même impressionnant. Pour la PV6 c'est top. Après ce qu'on va voir c'est honnêtement, moi je trouve qu'on en est un peu loin quand même. Bon on va essayer de débroussailler un peu ça ensemble aujourd'hui. Mais c'est vraiment pas évident je trouve. Je crois que j'ai cliqué sur un lien. Voilà. Alors comme je disais tout à l'heure, le principe c'est le même qu'un AtomySwap. Un AtomySwap c'est un échange qui est censé être trustless et non custodial. Dans lequel deux parties vont s'échanger des Bitcoins ou des Bitcoins et autre chose. Mais le principe c'est qu'on peut faire un échange sans avoir de custody, sans avoir de tiers de confiance. Et où c'est trustless. Je ne suis pas obligé de connaître ou de faire confiance à la personne à qui je fais échange. Il ne peut pas me voler, il ne peut pas me doubler. Moi je ne peux pas le voler non plus. Le principe c'est d'arriver à faire ça. Et CoinSwap c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de dire ok on pourrait faire des échanges comme ça. Mais qu'est-ce qui nous empêche plutôt que de s'échanger des trucs. Juste on s'échange, on fait un échange un pour un. Mais comme ça en fait on échange nos UTXO. C'est à dire qu'on a deux sets de transactions qui sont complètement disjoints, qui n'ont aucun rapport entre eux sur la blockchain. D'un côté on a une séquence de transactions où ça part d'une adresse contrôlée par Alice. Donc Alice est un UTXO. Elle va le mettre sur ce qui ressemble à un 222, en fait un multi-sicle 222. Comme une sorte de séquestre ou voilà. Et on a une deuxième transaction qui part. Alors en fait là on met Bob d'adresse mais sur la blockchain on ne sait pas. C'est juste une autre adresse qui n'a absolument aucun rapport avec Bob. Et pour un observateur extérieur sur la blockchain, bon bah c'est a priori c'est plutôt une adresse d'Alice. Ou c'est l'adresse de quelqu'un, elle a fait un 222. Donc voilà on sait pas les qui c'est. C'est un step-h quelque chose ? Il n'y a pas de moyen. C'est deux transactions. En fait on a deux sets de transactions qui sont absolument pas liés sur la blockchain. Il n'y a aucun UTXO en commun. En fait tu brûles deux UTXO et tu crées deux nouveaux UTXO. Oui mais il n'y a aucun rapport. Contrairement en fait la différence majeure avec un CoinJoin. C'est que CoinJoin on va prendre nos UTXO. On a tous des UTXO dans la salle. On les met tous ensemble dans une transaction. Puis à la sortie on a des UTXO mais on ne sait pas qui ils sont. Là c'est un fonctionnement qui est radicalement différent parce qu'il n'y a aucun point commun. Donc le principe vraiment de base c'est ça. Après la difficulté évidemment c'est d'arriver à avoir ces deux sets de transactions qui sans être liées de façon prouvable sur la blockchain sont quand même liées avec des mécanismes qui font qu'il y a un contrôle, qu'on ne peut pas interrompre un des deux par exemple. Alors juste pour la proposition de 2013 elle est objectivement c'est Gregory Maxwell c'est pas évident. En fait le petit schéma qui est là c'est une représentation de Waxwing d'Adapt Gibson parce qu'en fait il a trouvé une faille dans le protocole de Gregory Maxwell. il a dit ah on pourrait en faire comme ça. Et du coup je l'ai trouvé un peu plus clair que si vous voulez je vous montre le schéma de Gregory Maxwell il est absolument imbuvable. Ah il est en Aski Arts ? Ouais il est en Aski Arts. Parce que voilà parce qu'on le vaut bien. Le mec il force. Et franchement j'ai passé un peu de temps à essayer de le lire. A force de le lire j'ai fini par le comprendre mais il n'est vraiment pas le signe. C'est pas une notion simple mais en plus c'est en Aski. Ah mais tu peux lire dans le terminal. C'est l'avantage. Quand on est des gros geeks c'est important aussi. Mais en fait si on va pas rentrer si on lit ligne à ligne c'est vraiment difficile. Mais par contre ce qu'on peut voir c'est les phases qui sont résumées au dessus. Parce que ça donne une idée quand même assez macro du protocole. C'est que comme je vous disais là tout à l'heure. On résume un peu les phases 1, 2, 3. Ouais alors t'as raison je l'ai zoomé un petit peu à temps. Alors je sais pas si c'est beaucoup mieux. Un petit peu. Un petit peu. Ouais c'est un petit peu mieux quand même. Euh voilà et... Je sais rien mais je crois pas. Je crois qu'on était déjà optimal en vrai. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Ok donc là on a une phase 1. Où en fait on va mettre en place des transactions qui sont comme des séquestres. Alors on peut faire ça avec du 2-2-2. Chris Belcher propose de faire des faux 2-2-3. C'est à dire c'est du 2-2-2. Mais on met une troisième adresse garbage. Comme ça ça ressemble à une 2-2-3. Mais en vrai c'est une 2-2-2. Pourquoi pas. Je trouve que c'est une idée intéressante parce que c'est vrai que les 2-2-3 c'est plus courant que les 2-2-2. Donc dans une phase 1 en fait. Là ce qui est un peu... Alors un truc qui m'a beaucoup perturbé. Et je pense que je vais en parler tout de suite parce que sinon vous allez être paumés comme moi. On a trois intervenants ici. Parce que le scénario original, dans le scénario de ce poste en fait qu'avait imaginé Gabriel Maxwell. On était pas dans un scénario où Alice et Bob vont swapper leurs coins. En fait on était dans un scénario où Alice veut payer Bob. Et du coup elle va passer par Carole pour entre guillemets laver ses coins. Pour briser le lien entre les deux. C'est à dire qu'on a une transaction entre Alice et Carole. Carole va récupérer les coins d'Alice et Carole va envoyer des coins à Bob. Et du coup il n'y a pas de connexion. Exactement. Mais en fait c'est un scénario qui est un peu surprenant parce que c'est pas du tout intuitivement. C'est pas le premier auquel on penserait. Moi je pensais à il y a deux parties. Il y a Alice et Bob. Il s'échange leurs coins. Et ce qui est intéressant c'est que justement quand j'ai montré juste avant. Quand Waxwing a un petit peu on va dire reformaté le protocole. Il a évacué justement la troisième partie. Il n'y a plus Bob. En fait il n'a gardé qu'Alice et Carole. Et là on est dans un schéma plus comment dire plus intuitif. Où Alice et Carole se font juste un swap de leurs coins. Donc c'est un peu. Déjà il faut comprendre ça parce que moi au début j'étais un peu. Mais pourquoi il y a trois parties. Mais qu'est-ce qui se passe exactement. Et voilà. Du coup en fait c'est. Ce scénario ça correspondrait plus à une sorte de. C'est même pas un pay join. Mais c'est un paiement. C'est pas un swap de coins. C'est un paiement en fait. Ça en finance classique c'est exactement ça en fait. C'est un dvp. C'est exactement comme ça. Bah je sais pas si c'est ce que Grégo et MacLaw elle en tête. Mais un intermédiaire en fait. En fait si tu veux en finance classique. Tu vas avoir donc deux personnes qui veulent se transférer des fonds. Typiquement un titre contre du cash. Et en fait les personnes elles vont passer par un intermédiaire. Qui va être la banque de France pour le cash. Et un organisme qui gère les titres pour les titres. Enfin euro clear, clear stream etc. Et donc en fait si tu veux. L'une transfère à l'autre. Et c'est quand elle. Parce que c'est la même problématique. Quand l'une valide le fait d'avoir reçu en gros les titres. L'autre valide le fait d'avoir reçu le cash. Et à ce moment là on valide la transaction. C'est la même problématique. Finalement c'est la même logique. Mais là ça se rapproche. Là ça se rapproche énormément de ces critères. Oui mais les cryptographiques c'est vrai. Alors il n'y a pas de notion de confiance. Dans le sens où justement on met en place des mécanismes cryptographiques. Des mécanismes dans l'esprit de Bitcoin. Qui font que Bob ne peut pas par exemple récupérer les BTC de Carole. Et les BTC d'Alice. Retourne à Alice. Voilà on a des mécanismes justement pour empêcher ça. Et les mécanismes c'est quoi ? Si on revient là. En fait il y a plusieurs transactions qui vont être faites. Ça c'est les transactions de séquestre. Bon c'est un peu petit. On ne voit pas très bien. Ah oui c'est un PDF je ne peux plus. En fait TX0 et TX1 c'est des transactions de séquestre. Donc il y en a une qui part d'Alice. L'autre qui part de Carole. Et le PUT c'est un multicycle de 2-2. Entre les deux parties. Il y a ces deux transactions. Et on va les publier. Donc là les coins sont verrouillés par les deux parties. Il faut que les deux parties soient d'accord pour les verrouiller. Et pour éviter des phénomènes de chantage. Ce qu'on fait c'est qu'on prépare deux autres transactions de chaque côté. Il y a une transaction c'est le mode. Alors je pense que les termes vont vous rappeler des trucs. Parce qu'en fait c'est assez proche du fonctionnement de Lightning. Il y a des transactions coopératives. C'est à dire juste on a cette output de 2-2. Si les deux signes. Il y a une des transactions avec un output qui part vers Carole. L'autre qui part vers Alice. Puis chacun récupère ce qu'il doit. Et enfin ce qui lui est dû. Et voilà. Et on va faire des transactions pour les cas non coopératifs. Qui ont deux branches. Les scripts ils ont deux branches. Il y a une branche avec justement un hash time log. Donc c'est à dire Alice elle a un secret. Elle va hasher le secret. Et elle va donner le hash du secret à Bob. Et en fait les deux donc du coup ils ont créé cette transaction avec le hash du secret. Ça veut dire que si Alice essaye de récupérer ses coins. En utilisant cette branche de script. Bob il a qu'à monitorer la blockchain. Elle est obligée de révéler l'après image du hash. Pour récupérer ses coins. Bob il a l'après image. Hop il récupère ses coins aussi. Donc il y a ce système de verrouillage comme ça mutuel. Et il y a une deuxième branche au script. Avec un time log. Et le time log bah c'est au bout de si une des deux parties disparaît. Typiquement. Je pense que c'est plutôt si Alice disparaît. Parce qu'en plus c'est elle qui a le secret. Qui a l'après image du hash. Il faut que Bob puisse récupérer ses coins. Bah au bout d'un certain temps il y a un time log. Bon bah il fait une transaction. Voilà il récupère ses coins. Entre TX0 et TX1. Il faut attendre des confirmations. Ou ça peut se faire dans le même bloc. Je pense qu'il faut attendre. Il faut que les deux soient confirmés. Dans le protocole. Qui est défini par Gringo. Je crois qu'il y a marqué. Network Confiance TX0. Après on peut se mettre d'accord sur le nombre de confirmations. Oui je suis d'accord entre nous. Mais dans le principe dans le protocole. Il faut au moins une confirmation. Ouais je pense que faire du zéro conf là-dessus c'est un peu cool. Et s'il y a un replay de véhicules ? Bah non à partir du mois. Oui alors si on faisait du zéro conf effectivement. S'il y avait des replays by fees. On pourrait avoir des phénomènes effectivement de race. Ou une des deux parties rebroadcast la transaction avec plus de fees. Ouais bon. Je pense que c'est mieux d'attendre deux trois confirmations. Oui on est pas pressé quoi. Mais alors ce point là il faut le garder pour plus tard. Parce que c'est un truc. Ça fait partie des forces tout à l'heure. On va voir les forces et les faiblesses comparées justement de CoinSwap et de CoinJoin. Ce qu'on vient de dire bah c'est un point à prendre en compte justement. Donc voilà. Je sais pas si c'est le petit schéma là c'est assez clair ça va ? Bah c'est... Bah c'est... En fait voilà c'est là la phase zéro c'est on va faire TX0 et TX1. Donc c'est juste on fait voilà c'est les deux parties alors faut y mettre. Ce qui est un peu compliqué maintenant c'est qu'il y a plus d'affaires en partie. Et surtout que c'est beaucoup plus simple à effectuer en pratique la deuxième version que celle-là. Parce que déjà là t'as trois parties. Donc si t'attends à chaque fois une confirmation tripartite ça va devenir un process super lourd. Bah au niveau social c'est compliqué. Donc ça va être impossible quoi. Là t'es à deux t'es bien. Et voilà. Déjà à deux ça peut être compliqué donc. C'est ça. Là on voit in the protocol all parties are assumed to have private communications channels. Donc ça veut dire il faut avoir un canal parallèle quoi. Mais en tout cas la phase zéro si on va faire la TX0 et TX1. On les broadcast. Donc à ce moment là il y a un séquestre. Il y a un engagement. Et là Alice. Alors il faut y mettre... Bon c'est... Là c'est un peu le bordel parce que du coup les noms sont pas bons. Mais là vous voyez on va faire... On va sélectionner un secret. Donc le secret c'est X. On va hacher le secret. Et là Bob il envoie le secret aux autres participants. Et les autres participants en fait. Ils font leur... Ils font leur TX. La TX2 en fait c'est... Elle consomme la TX0. Et... Elle rend les... Elle rend les coins. En cherchant de la Bifi elle m'a... Mais j'ai une question. Oui. Il n'y avait pas moyen... Des fois quand on en parlait quand on a fait de la recherche là-dessus. Il n'y avait pas moyen de faire une transaction vide qui attend un certain montant sur Bitcoin. Enfin qui attend des signatures des coups. Elle attend que des signatures ? Ouais. Euh... Quand tu peux faire une transaction nulle... Enfin... Où tu n'as pas les sous. Ouais. Entre guillemets. Tu peux construire un squelette de transaction qui te dit je vais dépenser de Bitcoin. Ça sera un problème. Et euros. C'est juste que tu ne peux pas la broadcast parce que... T'as le vol à signer il n'y a pas d'input pour remplir les 10. Donc ça c'est possible. Et donc du coup il faudra ajouter les inputs à un moment donné pour remplir les... Parce que tu ne peux pas faire... En gros, pour résoudre ce problème, tu ne peux pas faire une transaction genre entre guillemets. C'est-à-dire que par exemple, tu as Alice et Bob qui veulent s'échanger deux valeurs. Enfin, imaginons un et un et l'un veut attendre d'avoir reçu les 1 et l'autre veut attendre d'avoir reçu les 1 de... Donc les deux émettent des transactions vides qui attendent un montant. Ouais. Ouais mais ils ne sont pas broadcastés. Il y a du plaisir. Ouais, c'est ça. Je ne connais pas mais en fait ça aurait pu être une solution. C'est-à-dire que tu peux trans... Parce que nous en fait, notre idée à l'époque c'était de faire un crowdfunding et de mettre une transaction... Mais là tu n'es pas transnais, c'est... Ouais. Il y a des questions sur la chaîne, la grosse différence... Parce qu'il y a un orchestrateur au milieu là, dans ton truc. Ok, d'accord. Parce que là ça aurait pu être une solution... Ce que tu dis, c'est qu'il faudrait regarder... Tu sais, tu as différents SIGASH. Ouais. Et je sais que tu as... Alors tu as le SIGASH... T'as non. All. Et... SIGASH All, c'est tu signes tous. T'as SIGASH... Anyone Can Pay. Le SIGASH Anyone Can Pay, c'est quoi ? C'est tu peux... N'importe quel. Mais en fait, c'est Anyone Can Pay, tu as trois versions. T'as non. All. Et... Input. Je ne sais pas quoi. Le nouveau truc. C'est... Input, tu peux préciser. Input, ça n'existe pas encore. Enfin, c'est... Mais tu pourrais préciser qui va le remplir ? Bah, je ne sais plus. Non. Ça fait trop long. Mais je crois... Si ma mémoire est bonne, après c'est un peu compliqué ces histoires, mais SIGASH Anyone Can Pay, c'est-à-dire c'est... Je signe mon input. J'ai un input, j'ai le mien. Je vais le signer. Et je signe les autres. Je signe alors soit... Après, ça peut être SIGASH None, SIGASH One, enfin je ne sais plus comment ils s'appellent, ou SIGASH All. C'est-à-dire, je signe mon input. Je signe aucun ou un ou tous les inputs. Et après, on peut rajouter des inputs. OK. Je crois que SIGASH Anyone Can Pay, c'est ça. Alors que SIGASH No Input, je crois que c'est que tu signes une transaction... Et tu t'en fous de qui, mais toi. Je crois que tu ne signes qu'un input. Ce qui n'est pas la même chose et c'est un peu yolo, quoi. Par contre, en tant qu'un usage que tu disais avec des transactions vides et tout ça, peut-être que ça serait aussi maintenant, aujourd'hui au niveau moderne, ça serait de faire du PBST, du PBFBT. Un PSBT. Et c'est ça qui permettrait de faire ces échanges... Parce que là, en fait, ça te permettrait de faire ça, en gros. C'est-à-dire que toi, en fait, tu crées la transaction vide où tu vas recevoir quelque chose en échange. Tu y montant le type, par exemple, tu vois. Bon, ça serait des bitcoins, tu vois. Et donc, en fait, la personne en face, elle n'a plus qu'à le remplir. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut... Ça ne respecte pas la problématique d'atomniéticité. Parce qu'en fait, toi, tu veux que le mec... Tu vois, il n'a aucune obligation de la broadcast. Et toi, tu n'as aucune obligation de la broadcast. Non, mais en fait, là, c'était juste... Si jamais, après, genre, tu peux ajouter des... Un système de vérification... Parce que là, il y a aussi un moyen de vérification, tu vois, où tu fais un 2-2-2, je ne sais pas... Par exemple, elle doit être signée par deux personnes ensuite pour être broadcast. Et enfin, bon, c'était... Je me demandais si ça existait. Tout le problème, il est là, en fait. Je pense que le problème, il est de pouvoir être sûr de ne pas avoir de tir de confiance. Et chacun se démerde entre eux. Le seul intermédiaire, c'est la cryptographie. La problématique, c'est que ce soit validé des deux côtés avant d'être publié. De toute façon, c'est... Là, on valide quand on publie. Là, on publie des étapes. Là, on publie des étapes. Là, phase 1, phase 2, phase 3. En fait, chaque phase est un intermédiaire. ou tout simplement mourir. Ça peut être... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas forcément par malveillance. Tu peux avoir une des deux parties qui disparaît. Voilà. Tu sais pas, il est mort ou... Il n'a pas réussi à te règle. Il n'a pas réussi à te règle. Ouais, voilà. Il n'est pas content. Il n'a plus les fonds d'un coup. Ça existe. Oui, il a peut-être spend des... Et ça pose, par exemple, tu as quand même un potentiel de DOS sur le CoinSwap. Tu vas commencer des CoinSwap avec moi. Tu vas jeter des fonds. Tu vas loquer des fonds. Donc, ça veut dire, tu dois attendre le TimeLock pour les dévouiller. Et puis moi, je ne finis pas la transaction. Et ça veut dire, ça te force. Tes Bitcoins, ils ne sont pas par but. Tu vas les récupérer. Mais ça veut dire, tes Bitcoins, ils sont loqués. Il faut que tu attendes le TimeLock. Tu vas faire des transactions. Tu vas dépenser des fees. Ça veut dire, tu as dépensé deux transactions de fees pour rien, en fait. Donc, il y a des potentiels de... Des potentiels de DOS. Il faut des gens de confiance et qui tu le fassent quand même. Ça, c'est un autre rôle de WebEx Trust. Ouais, mais le problème, c'est que c'est censé être trustless. Tu vois ? Il y a quand même besoin. La mise en œuvre, pour moi, même d'un truc comme ça, il y aura forcément besoin d'un service qu'ils mettent en place, un peu comme les services de Mixer, etc. Parce qu'il faudra forcément des wallets qui génèrent les bonnes transactions des deux côtés, qui checkent des trucs. La proposition, on va regarder ça tout à l'heure, mais la proposition de Chris Belcher, c'est de repartir d'utiliser le modèle qu'il a déjà développé pour JoyMarket où il y a des makers et des takers. C'est-à-dire, je ne sais pas, tout le monde est à l'aise avec la notion de makers et de takers pour les coins joins, au moins ? On avait fait le truc. Ouais, je ne sais pas, mais tu vois ? Il y a des vidéos sur YouTube. On va regarder sur YouTube. Non, mais c'est très simple. Quand je suis maker, c'est-à-dire que je fais une offre, je mets des coins à disposition, je log des coins, en fait, à disposition des gens que je fournis la liquidité exactement pour faire des coins joins. Et le taker, c'est celui qui a besoin de faire un coin join là, maintenant, et qui, du coup, va me payer un petit fees pour utiliser la liquidité que je fournis. Et en fait, Chris Belcher, ce qu'il propose, c'est d'adapter le principe, ça, c'est le principe de GenMarket, et de l'adapter au coin swap pour faire une sorte de GenMarket du coin swap. Voilà. Donc, ça répond en partie, je pense, à ta question de il faut un coordinateur. Et là, on va regarder son papier. Après, il y a des schémas où il essaie d'expliquer justement quelles sont les attaques possibles. Enfin, en fait, il y a un potentiel pour des civils attaques. C'est-à-dire que si ça ne coûte rien de générer des bots de Maker, je spawn plein de Maker. Et puis, si je cible le bon Taker, il y a de fortes chances que même si on fait plusieurs hops, plusieurs sauts pour faire un swap, parce qu'on verra tout à l'heure, si, par exemple, sur 4 hops, il y en a 3 qui sont contrôlés par moi, je peux voir. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes, en fait, beaucoup de questions sur ça. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu, ça va permettre de résumer un petit peu tout ce qu'on a dit avant de... Je voudrais qu'on jette juste un petit coup d'œil au papier de Betcher après, mais juste pour faire un point là où on en est. Si on compare le CoinZone au CoinSwap, il y a un... Alors, c'est pas forcément des... C'est souvent, on peut dire c'est des avantages ou des inconvénients, mais ça peut être aussi des différences. Du côté du CoinZone, on a une seule transaction, c'est-à-dire des gens qui font un CoinZone, il y a 10 personnes qui font un CoinZone. Bon bah, il y a une seule transaction. C'est relativement plus efficace, en fait, que le CoinSwap du point de vue de la consommation de mettre l'espace dans les blocs, parce que le CoinSwap, on a au moins 4 transactions. Pourquoi au moins ? Parce qu'au moins 4 transactions, 4 transactions, c'est quand tout se passe bien. Si on a la TX0, la TX1, puis on a la TX2, TX3, qui sont les TX coopératives, on a 4 transactions. Quand ça se passe mal, potentiellement, on peut avoir des cas où il y a plus de transactions qui vont être protestées. Donc, voilà. La non-set, alors ça, c'est très intéressant, c'est que la non-set d'un CoinZone, c'est tous les gens qui participent au CoinZone. Et encore, on va dire que c'est la non-set maximum, parce que la non-set réelle, en vrai, il va être moindre, en général. Surtout sur... Enfin, le problème, c'est par exemple, sur Wasabi, on a un mix, il y a 75 personnes. Vous êtes complètement dépendant de ce que les autres personnes font de leur coin après. Si quelqu'un a mixé, genre, plein, 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 de rangs de CoinJoin, et qu'à la fin, il prend tous ses outils exomixés, puis, il fait une consolidation, bah, lui, il s'est désanonymisé, et puis, il a réduit votre non-set de 1. Et vous le savez pas. En fait, le problème, c'est que vous le savez pas. Voilà, la non-set des CoinJoin, il est, d'une part, il est très théorique, c'est un non-set maximum, et d'autre part, bah, c'est juste le nombre de participants du CoinJoin. Alors qu'un coin swap, potentiellement, la non-set, c'est toutes les transactions similaires. C'est-à-dire que, si vous faites des coinswaps avec des 2-2-2, des multiplices 2-2-2, bon bah, votre non-set, c'est tous les multisig 2-2-2. C'est-à-dire que, quand je fais de l'analyse de chaîne, je regarde, ok, bon bah, c'est un multisig, ça peut être juste un escroc simple, 2-2-2 ou 2-2-3, ou un coin swap, je sais pas. voilà. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, Chris Belcher dit, ah, mais on pourrait utiliser les trucs de script-escript qui existent en ICDSM, pour faire des 2-2-2 qui ressemblent à des simples, en fait, juste à des transactions simples, parce que là, notre non-set, il est énorme. On prend des transactions avec des outputs legacy les plus standards, les plus communs, et puis on a un non-set qui est monstrueux, en fait. Donc ça, c'est une propriété qui est vraiment très intéressante du coin swap. c'est-à-dire que si un jour, c'est bien fait, et que c'est bien, que c'est pas visible, et que c'est courant, et voilà, on fait de l'analyse de chaîne, on regarde une transaction, potentiellement, c'est un coin swap. On sait pas. C'est-à-dire, ça brise complètement et de façon très radicale le lien dans l'historique de transaction. Par contre, il peut quand même y avoir une trace temporelle de la séquence des 4 transactions. Voilà. Exactement. Parce qu'au même titre que dans un burger pool, on peut détecter un 5-5 facilement. Il y a 5 inputs, 5 outputs. Ça, on sait que c'est stable. Il y a aucun doute là-dessus. Là, je pense qu'on peut quand même détecter des séquences. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut détecter. Effectivement, l'analyse de chaîne, elle va pouvoir se faire sur les montants. C'est-à-dire, je regarde au même moment quelles sont les transactions qui ont exactement le même output. Enfin, avec le même montant. Et du coup, je peux réduire quand même. Alors, c'est peu probable qu'on arrive à complètement isoler. Il n'y a que 2 transactions en instant T. Enfin, c'est possible. Peut-être qu'il y en aura plus, mais en tout cas, ça réduit la danseption. Après, on peut faire un coin swap avec dépenses. Rien ne nous empêcherait de faire. Oui, alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un pay swap. C'est ce qu'il est proposé. Le gars de Wasabi, il expliquait un truc tout con pour casser un peu l'anti-aliasing de blockchain. C'est d'accepter de perdre des coins. C'est-à-dire qu'il suffit que tu ne fasses pas, par exemple, je veux donner un Bitcoin à Marsu mais j'ai 1.1. En fait, je ne me mets pas de retour. Tu les crames. Tu les crames. En fait, c'est 10 fois plus efficace que d'essayer de faire un... Autant lui donner tout, non ? Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu lui donnes tout et tu lui dis je ne veux pas. C'est l'équivalent de garder la monnaie. Quand tu vas à la foule de l'encherie. Sur un Bitcoin, ça fait un peu mal. Oui, oui, oui. L'élection, mais sur des petits montants... Oui, c'est un étoile de 2013. Oui, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Ça va. Ça paraît bon, mais rien que les sommes pas rondes et tout ça. Enfin, ça a un énorme impact sur l'analyse de chaîne. C'est impressionnant. Oui, c'est vrai. C'est vrai que de perdre un peu de Satoshi pour mettre du bleur... C'est pour ça qu'il y a plein d'adresses qui reçoivent des ASAT, qui broadcast des ASAT. Ah, ça c'est pour tâcher les... Oui, c'est pour l'analyse de chaîne. Oui, c'est pour l'analyse de chaîne. C'est du... Ça a un nom, ça tâche. La Colomède. Non, c'est pas collante. C'est... Il y a un terme pour ça, mais il me revient pas. C'est du dust. C'est pas les démensés. Dust attaque. J'y touche pas. C'est du tout. C'est une dust attaque. Tu les marques comme non-dépensables. Oui, mais Marco, le problème, en fait, là où c'est vicieux, c'est que selon ton wallet, il y a des wallets qui n'ont pas comme contrôle. Et il y a des wallets qui vont les dépenser. Et t'as pas de contrôle dessus. C'est fait pour ça. Alors, c'est sûr que si t'as Electrum, tu reçois... Putain, c'est quoi cette poutre... Ce bril aussi, tu les... Ouais, voilà, tu le... Voilà, c'est ça. Sur Ledger, t'as pas. Ah, le coin de contrôle, le coin de... Ouais, mais Ledger sur Ledger Live, tu veux dire... Ouais. Faut utiliser Electrum avec Ledger, c'est tout. Ouais... Bon, Nico va passer tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Il dit que vous avez rien compris. Non, non, mais... Marco d'art, il est d'accord. Mais non, Nicolas, il va dire... Il va dire non, mais utilisez pas Ledger Live, vous avez raison. C'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit ça. Là, il lui dit que c'est... Non, mais la sélection du TXO, il pourrait être sur Ledger. Oui, non, mais ça... Y'a pas, bon. C'est enregistré. On sait pas ce qu'ils font. Mais bon, on sait pas ce qu'ils font, ouais. Tu lui demandes juste en longtemps et ils se démarquent pour que... Et dès que tu veux faire un truc particulier, souvent, la réponse du support Nico, c'est... Utilise Electrum. Nicolas, il... Ah, je pensais pas qu'il... Il perd pas le cap. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Alors, un autre point, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les confirmations. Bah, justement, c'est ça. C'est que quand on fait un CoinJoin, il y a une seule transaction. Donc, ça veut dire, à partir du moment... Alors, t'as toute la phase de préparation qui peut être un peu longue, ou voilà, où il y a des interactifs, mais à partir du moment où on a réussi à finaliser, on a réussi à faire notre transaction, on la broadcaste, c'est terminé. Le join, il est fait. Y'a pas d'étape après, sur la blockchain, en tout cas. Le problème du CoinSwap, par rapport à... Enfin, comparé à ça, c'est que... Bah, il y a quatre transactions. Donc, il faut tous les broadcastés, il faut tous les broadcastés dans l'ordre, il faut attendre des confirmations. C'est-à-dire que, dans le meilleur des cas, si tout se passe super bien, ça va durer entre 30 minutes et une heure, selon la vitesse à laquelle les blocs vont être minés. Si ça commence à se barrer en couille, qu'une des deux parties disparaissent, ou quoi, ça peut prendre plusieurs heures avec des groupes dessus. Enfin... Y'a plus... Avec des gens qui sont quand même consentants, on pourrait bien imaginer de faire des CoinSwap sur une semaine pour un CoinSwap et faire des quatre ans. On s'en fout, quoi. du temps. Le temps, il n'est pas important, en fait. Alors... Quand t'es pas pressé, je veux dire. Quand tu veux vraiment augmenter, il faut m'animer, en fait. Ouais, il faut faire... Alors... Le temps, il n'est pas important. Effectivement, si tu le connais, si c'est des gens... IPK, t'es face-to-face... Ou t'as même l'anonymative, ou t'as même l'anonymative pour que la réalisation se fasse, en fait. Dans ces cas-là, ça dépend clairement de l'objectif final du CoinSwap. Il faut qu'on soit d'accord sur le même objectif, en fait. Ouais, parce que... Si le CoinSwap, c'est vraiment le terme... L'anonymisation. Enfin, voilà. Si c'est l'anonymisation, mais en fait... Exactement. C'est ce que je voulais dire. C'est clair, voilà. Maintenant, le CoinSwap aussi, il y a des gens qui ont un besoin, je pense, financier, si jamais c'est pour ça. Mais là, si c'est que pour du... Non, tu fais du CoinJune à ce moment-là. C'est pas... Enfin, je pense que le cas d'usage n'est pas tout à fait le même. Le cas d'usage n'est pas le même. Effectivement... C'est pas fait pour faire un spell de tous les jours, quoi. Dans ces cas-là, en fait, on pourrait même... Enfin, dans ces cas-là, clairement, le temps, si l'idée, c'est juste l'anonymisation, finalement, de la chaîne, je t'en fous. En fait, en même temps, on s'en fout, quoi. Le but, c'est juste... Si tu connais le temps, on s'en fout dans... Alors, oui ! Il y a le TimeLock et il y a aussi Chris Belcher. Et le contexte du CoinSwap. Exactement. Qui fait partie du CoinSwap, et voilà. Et Chris Belcher, alors, il propose un moment dans son article, il dit qu'on pourrait faire, alors, quelque chose qui a été fait par ailleurs, je n'ai pas entendu parler de ça, ce multi-sig de deux-deux, on peut s'échanger nos clés privées. C'est-à-dire que les deux participants ont les deux clés privées. Alors, évidemment, ça pose d'autres problèmes, mais ça peut permettre, dans certains cas, de dire, ok, ben, justement, ces multi-sig, on les laisse, on a le temps. Je veux dire, de toute façon, tu as les deux clés privées, donc tu peux signer la transaction tout seul. Après, je pense que ça pose d'autres problèmes. Sur la première transaction, tu veux dire ? Non, sur la deuxième phase. Sur la deuxième phase. C'est-à-dire, la première phase, tu fais un escroc, tu fais un séquestre, et tu verrouilles avec deux clés privées. Ouais. Et une fois que, justement, on s'est échangé nos transactions, tout ça, je te donne la clé privée. D'accord. Et tu me donnes la tienne. Alors, ça pose d'autres problèmes, parce qu'il faut être sûr qu'on s'échange nos clés privées. Comment dire ? Faut pas que moi, je te donne la clé privée, que toi, tu ne m'en donnes pas. Il y a des nouveaux problèmes. Oui. Là, c'est pas atomique, du coup, à ce moment-là. Moi, c'est ça que je ne comprends pas, tu perds la atomicité. Tu passes la clé privée, il exécute sa transaction. Bah ouais, mais toi, tu exécutes la tienne. C'est vrai. Tu monitors. Toi, de toute façon, tu as toujours, si on revient sur le schéma, tu as toujours la transaction 2 ou 3, enfin, selon le... Il exécute la tienne. Et de toute façon, tu as toujours ton backup. Enfin, si jamais, il y a un problème, tu as tout ce qu'il faut pour récupérer tes coins. Parce que de toute façon, à partir du moment que tu es dans une multisig, s'il y en a un qui décide de ne pas signer... Non, mais si tu as échangé la clé privée, tu vois. Non, mais si tu as échangé la clé privée, c'est par rapport au côté atomique. Une multisig, c'est-à-dire que le maker, lui, son boulot, c'est juste de faire la signature et après balancer sa clé publique privée et après, c'est automatique. Alors, honnêtement, il parle de ça dans l'article de Chris Belchior. Il n'est pas hyper développé. Ça a l'air un peu touchy. Moi, ça me suscite d'autres questions, on va dire. Ça fait d'ailleurs flag, ouais. Mais lui, il présente ça. Il dit, on pourrait faire ça parce que ça permettrait tout à l'heure, tu disais, il y a de l'analyse de timing aussi des transactions sur la chaîne. Ça permet de limiter ça. C'est-à-dire que l'analyse de blockchain va se dire, OK, si je vois des fonds qui partent en séquestre et qui sont débloqués juste après, c'est un coin swap. Tu peux casser ça aussi avec ce genre de mécanisme où, en fait, tu vas déblayer, repousser dans le futur, un certain temps, la résolution où, du coup, il n'y a plus de heuristique. Les machines, il ne va pas checker deux ans. Enfin, pas deux ans, mais même deux jours, trois jours après. Ça dépend du Tag Lock. Non, mais en fait, le temps, pour moi, il ne change rien au niveau de l'analyse de chaîne. Ils utilisent ça. Oui, ils utilisent tout. Mais dès lors que tu passes à l'abstraction par adresse, par identité, que le mec, que l'adresse A, elle va l'adresser, le lien, il est fait. Alors, le lien, il est fait, mais de toute façon, le coin swap, il casse le lien. Ce lien-là, il est cassé. Donc, en fait, l'analyse de chaîne, elle peut se reporter sur quoi ? Elle peut se reporter sur... Le fingerprint. Alors, ça, c'est autre chose. Ça, effectivement, ça, c'est des métadonnées. Il y a toujours des métadonnées qu'elle peut utiliser, mais sur la chaîne en elle-même, tu peux te reporter sur les montants ou le timing. C'est-à-dire, tu peux essayer de faire du matching de montants ou tu peux essayer de faire du matching de, OK, quelles sont les transactions si j'ai une pattern avec une première transaction qui envoie dans un E22 et une deuxième transaction juste après, tu vois, ou genre un certain temps après, mais assez court, qui renvoie vers une autre adresse. OK, c'est un coinswap. C'est pas un séquestre normal. En fait, il faudrait que les montants soient différents, même si c'est tout petit. Tu vois, même si c'est des plus tiers. Il faudrait que ce soit différent et pas dans le même temps, eh bien, t'es bon, normalement. Ouais, voilà. C'est des probas. C'est que des probas. C'est ça. De toute façon, c'est des probas. Et après, je suis d'accord avec toi. Quand on arrive à ce point-là, les choses sur lesquelles l'analyse de chaîne peut se rattraper sont quand même de plus en plus ténues, tu vois. Donc, ça devient de plus en plus facile, en fait. Par contre, je n'ai pas bien compris en quoi on pouvait s'échanger avec les privés pour revenir ici. C'est pas très clair. Moi non plus. C'est Chris Belcher qui dit qu'on pourrait faire ça. Après... Il faut bien comprendre à quel niveau dans le work. Exactement. Et si on prend... Alors... Je vais essayer de prendre... Voilà. Mais ça change un peu du coin-gen, en fait. Là, tu réfléchis en coin-gen, en fait. En fait, tu fais un input pour... Tu crées une adresse pour un mec et il crée une adresse pour toi et vous dépensez l'adresse de l'autre. Voilà. Et on crée des utiles XO mais qui n'ont pas de lien entre eux. On casse l'identité, en fait. Voilà. Donc, il y a ce paragraphe dans son article, qui s'appelle Private Key & Cover. Et il dit, voilà, dans le protocole d'origine, on a 4 transactions. 2 qui envoient vers ce séquestre en multisig et 2 qui sortent du séquestre. Et on pourrait faire mieux avec un échange de clés. Alors, il y a une référence. Je n'ai pas été voir encore. Je n'ai pas lu la référence. Voilà. Donc, une fois que la préimage est révélée, Alice et Bob... Ah oui, d'accord. C'est déjà révélé, d'accord. Ouais. Alors, c'est ça la pièce que j'ai oublié. En fait, ils vont se... Ils vont révéler la préimage et du coup, il n'y a plus besoin de se signer la... OK. Bon, c'est un peu mystérieux quand même. Il faudrait que je lise la référence. En fait, c'est-à-dire que tu crées l'adresse pour l'autre et tu lui donnes la private key comme ça, il n'a pas besoin de... En fait, il y a pris qui en ce moment-là ? Euh... Parce qu'en fait, s'il la dépense, tu as de quoi dépenser la tienne, en fait. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de... Tu crées un compte pour un mec, il crée un compte pour toi et vous dépensez l'argent pour moi. Ouais, d'accord. J'avais pas... C'est ça que j'ai capé. C'est ça, l'idée de créer le... C'est qu'en fait, vous créez chacun un compte l'un pour l'autre. C'est comme si... C'est... Et en fait, comme tu dépenses le truc d'un autre, en fait, ça casse toute ton heuristique d'identité puisqu'en fait, tu utilises l'argent d'identité de quelqu'un d'autre. C'est ça, en fait, qui casse le lien pour moi. Alors, sachant que moi, ce qui me... Ce qui me paraît un peu bizarre avec cette explication, je te donne la clé privée. La clé privée, je l'ai aussi, donc... Non. Pardon. Pour moi, j'ai peut-être mal compris, c'est que je crée un coffre, de deux. Dans le coffre, je vais mettre un bitcoin. Lui, il crée un coffre, de deux, avec... Enfin, à ma destination, dans lequel il met aussi un bitcoin. Et moi, je vais dépenser son coffre et lui, il dépense mon coffre. Et du coup, c'est là que tu casses le truc. C'est parce que, admettons que ça, c'est Alice qui crée son deuxième coffre, Bob qui crée son deuxième coffre. Toi, au lieu de dépenser celui-là en étant Alice, tu vas dépenser celui-là. Donc là, tu pètes le lien. Mais c'est le principe du coin swap, en fait. Oui, oui, oui. Je crois qu'on est en plein dedans, mais du coup, en fait, ce que je ne vois pas, c'est cette proposition ici de... Honnêtement, je pense qu'il faut lire la référence... avec la préimage, non ? Enfin bon, je ne sais pas. Non, mais ce n'est pas très clair. Voilà. Je voulais aussi... C'est dit dans un paragraphe comme ça... L'image est révélée, du coup, à mon avis, il doit y avoir un truc dans le protocole qui fait que, s'il y en a un qui dépense, l'autre peut résoudre. C'est ce que tu nous disais au début. Oui. Ça résoudre, ça donne un nombre, enfin une signature par exemple. Ouais, mais là, c'est pas présenté comme ça du tout. il y a... Bon, c'est un peu mystérieux. Je pense que cette référence 6, je ne sais pas ce que c'est. On peut aller voir. Ok. Alors, ça, c'est le... Ouais, c'est le... C'est l'implémentation CoinJoin de... Enfin, CoinSwap, pardon, d'Adam Gibson dont je vous parlais tout à l'heure qui est... qui n'a pas été maintenu depuis un moment, malheureusement. Mais... C'est ZDMN... Ouais. Ouais. Ah bah oui, voilà. C'est ça. C'est comme quoi, ils ne sont pas très nombreux, hein. Bah, il faudrait lire, il faudrait lire cette issue. Ça a l'air intéressant, mais, ouais. C'est pourquoi, il faut me laisser jouer. Je vais essayer de jouer encore un peu plus. On peut pas virer ça, non, je crois. Non. Ouais. C'est la nouvelle page. Une interface. pour faciliter la lecture. Ouais, je crois qu'on va avoir besoin d'un petit peu plus de temps pour que j'avais ça. mais, euh... C'est... Ouais. Mais bon, voilà, c'est... C'est intéressant. Je vais juste jeter un coup d'œil là. Ça me perturbe qu'il y ait Carole à la base de Bob, parce que j'ai l'impression qu'ils sont trois, en fait. Là, ils ont l'air de pas... Enfin, de dire que le timelock les empêche de... de trigger le truc, en fait, l'une sans l'autre, finalement. Et puis, Carole, est-ce qu'on a quand même... Ouais, c'est chaud. De toute façon, j'ai écrit... Mais, en fait, c'est bien ce que j'avais compris, mais je... je crois que mon esprit n'est pas encore assez ouvert pour... Pour accepter. Ouais, je crois que c'est ça. Tu peux baisser un tout petit peu... Un tout petit peu... C'est possible, là. Ouais, c'est... Là, ça devient vraiment velu. Ouais, c'est... Je pense que c'est un petit schéma, ça pourrait être pratique, là, pour visualiser un petit peu ce qui se passe. Ah ouais, non, mais... Je pense que... C'est un mode sur 5 mètres. Ouais, ouais, j'en ai. Après... Décentraliser le coup. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est à partir du moment où j'ai les deux clés qui correspondent au séquestre... Oui, certes, j'ai une transaction que je peux signer qui dépense vers mon adresse, ou... N'importe, mais qu'est-ce qui m'empêche de refaire une transaction... Ah bah... Si j'ai les clés privées, je peux refaire une transaction qui dépense ce multi-sig et l'envoyer ailleurs... Bah, c'est... Ouais... T'as pas les outils XO, peut-être ? Il faudra... Il faut faire un workshop. Ouais, non mais faut... Ok, il va falloir repasser un peu de temps là-dessus. Il cite qui au-dessus ? Il cite Peter Todd ? Dans le commentaire ? Euh... Peter Todd... C'est là... Ouais... C'est un cryptographe... Alors... C'est lui ? 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 Ouais, mais en fait, c'est pas Peter Todd qui a dit ça, mais... Non mais il est cité. Mais oui, il a été cité, ouais. Mais je sais même pas qui a dit ça. C'est vrai ? Allez, on est curieux, on va voir. Euh... Maxwell ? Ah bah ouais. Maxwell. Bon bah voilà. On a vu. Plus chez vous. Même ici, il y a lui. Plus à pipi. Je crois qu'on va supprimer la bière. Ouais, bon. Euh... Alors, on en était où ? On va revenir... Il était sur ton petit, voilà. Ouais. Alors, un autre point qui est très intéressant. Alors, je l'ai mis comme ça parce que j'ai pas trouvé une meilleure formule, mais c'est peut-être pas super clair, mais quand je vais l'expliquer, ça viendra. C'est que du côté du coin gel, en fait, on brouille l'attribution. Alors que du côté... Enfin, mais bon, je vais expliquer, vous allez comprendre. Du côté du coin swap, je pense qu'on peut dire qu'on fausse l'attribution. C'est-à-dire que je vais récupérer... Si je fais un coin swap avec Marco, je récupère tout son historique pourri de coins qui sont reliés à des trafics de droits et des trafics d'enfants, des trucs comme ça. Et... Non, mais... En fait, je dis ça comme ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que si tu swaps avec des gens que tu ne connais pas, et par définition, tu t'exposes... Mais eux ne te connaissent pas non plus, donc c'est bon. Alors, eux ne te connaissent pas non plus, mais... Si moi, je suis un trafiquant d'enfants, en vrai, je sais que je ne pourrais pas swapper avec quelqu'un qui est pire que moi, tu vois. Je vais leur filer mes coins qui sont genre pourris jusqu'au trognon, et il y a peu de chances que je récupère des coins aussi pourris que mignons. Tu ne fais qu'améliorer ton... Oui, voilà. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que... Alors, potentiellement, ça peut être un problème parce qu'avec le coin join, il n'y a pas ce problème le coin join. Même si je mince avec des gens qui ont des coins sales... Ça fait une barrière. Ça fait... À la fin, les utilisations, ils sont gris. C'est-à-dire, potentiellement, ils appartiennent à quelqu'un qui est sale ou propre ou on ne sait pas. Si je fais un swap, je récupère vraiment tout l'historique de transaction de quelqu'un que je ne connais pas et qui, potentiellement, peut être légulaire. C'est-à-dire que tu ferais un scorechain sur ton partenaire de coin swap avant de le faire avec lui. Oui, mais du coup, ça défait un peu le point, enfin... Non, le problème, c'est que ce qui est un peu con, c'est que du coup, si tu swaps qu'avec des gens que tu connais, il y a de fortes probabilités que... Qu'on puisse te retrouver, quoi. Qu'il y a déjà fait des transactions... Bah ouais, en fait, déjà, il y a plus d'anonymat. Et surtout, il y a de fortes probabilités que vos UTXO, enfin, que vous avez déjà fait des transactions l'un vers l'autre par adresse. T'as déjà fait un Lidia, quoi. Oui, non, mais il y a... C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu disais, on peut se faire des swaps entre nous, c'est vrai. Mais je pense que l'objectif, c'est quand même qu'à la fin, on arrive à faire des swaps vraiment trustless. Ah, il y a un produit complet. Et du coup, il y a ce problème-là qui peut être... En fait, ça peut être un problème pour certaines... Le problème, c'est que ça peut être un problème pour certaines personnes et pas d'autres. C'est... Je veux dire, moi, je récupère des coins super sales. T'en a rien à foutre. Le problème, c'est si tu payes du serveur sur Ghandi et Ghandi, on nous a dit que ces coins... Oui, voilà. Le problème, exactement. Le problème, c'est quand tu vas payer des services, si tu lui envoyes ses coins sur un exchange après, bah, par exemple, là, potentiellement, c'est un vrai problème. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Après, si tu veux les mix derrière, tu t'en fous, quoi. Alors, ça, c'est un point... Ils sont complémentaires, en fait. Exactement. Et ça, c'est un point... Alors, on saute un peu à la conclusion, mais... En fait, le coin swap... Je crois, c'est Chris Bacher, il me dit, d'ailleurs, au début de son article, il dit que le coin swap, pris tout seul, ça peut pas faire grand chose non plus pour la privacy Bitcoin. Là où ça devient très intéressant, c'est si on a les coins jeunes, on a les coins swaps, on a Lightning, et potentiellement... Liquide ? Alors, liquide, il n'en parle pas. Un swap avec liquide, tu peux faire. Oui, bien sûr, tu peux. Bien sûr. Tu peux faire des swaps avec liquide, mais là... Ouais, bah là, c'est du crush chain à l'atomic swap, ouais. Oui, tu peux complètement faire ça, j'avoue. Mais si on reste... Bon, lui, il parle que de Lightning et CoinJoin, et voilà, parce qu'il est un peu... C'est... Voilà, liquide, je pense que pour lui, c'est pas super halal. Mais bon, c'est pas grave, c'est un autre débat qui a rien à voir. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir toutes ces différentes solutions où, par exemple, l'input que je vais mettre dans un coin swap peut venir d'un CoinJoin, ou au contraire, je vais faire un swap et je vais l'envoyer directement dans un CoinJop, ou je vais l'envoyer directement dans un canal Lightning, ou je vais sortir de mon canal Lightning, je vais l'envoyer directement dans un CoinSwap, ou voilà. Enfin, il y a tout d'avoir tous ces différents outils. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir tous ces différents outils et comment ils peuvent interagir entre eux avec leurs différences pour améliorer beaucoup, où là, il y a un effet des multiplicateurs qui va vraiment améliorer la frangibilité de Bitcoin. Il faut même imaginer des Grey Hat qui s'occupent justement de faire des swaps avec n'importe qui pour augmenter le set du CoinJoin. Oui, complètement. On peut imaginer plein de systèmes. Et du coup, même sans que les gens le veulent, tu vas démultiplier artificiellement le nombre d'acteurs dans le CoinSwap. En fait, il faudrait que les CoinSwap, ce soit des... En fait, ce qui serait drôle, ce serait que les canaux Lightning soient un vecteur de CoinSwapping. Complètement. Et là, tu automatises le CoinSwap partout. Et du coup, tous les mecs qui pètent leurs canaux Lightning pour récupérer leurs coins sur leur wallet Bitcoin, en fait, ils génèrent du CoinSwap en permanence. Ou comme ça, il faudrait l'imposer, quoi. Il faudrait imposer 4 transactions pour fermer un channel, quoi. C'est pas non plus anodin, quoi. Non, parce que là, en fait, c'est déjà un multisig. En fait, ce qui est intéressant avec Lightning, c'est que tu as déjà ce multisig de ces caisses, tu l'as déjà pour ouvrir ton canal. Donc, s'il serait intéressant, ce serait après, je ne sais pas dans quelle mesure ça pose des problèmes ou quoi. Mais ce qui serait intéressant, c'est si tu peux sortir justement de ce multisig avec un CoinSwap. Ok. Parce que ça, c'est quand même 4 transactions. Bah oui, mais tu t'en fous, Lightning, tu fais déjà 4 transactions. Ah, tu veux dire les transactions dans Lightning ? Non, non, pas les transactions dans Lightning, c'est que tu as ton... L'ouverture de canal. T'as ton multisig de canal, tu as déjà 2 transactions. En fait, tu as déjà des 2-2 dans Lightning. Mais sauf qu'au lieu de récupérer tes fonds qui avaient été loqués avec le 2 Lightning, tu récupères celui d'un autre et lui récupère C'est un protocole au-dessus encore plus, quoi. Il faudrait qu'il y ait de Lightning. Mais je crois qu'il en parle dans son papier, Chris Belcher, il dit qu'il y a des synergies qui sont intéressantes avec Lightning, en fait. D'accord. Oui, clairement. Parce que... C'est la même technologie de base, en fait. Bah, parce que ça se ressent beaucoup. Exactement. Et c'est ça, moi, que j'ai découvert aussi avec ce papier. C'est que je pensais découvrir quelque chose qui était lié au CoinGen, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus lié à Lightning sur les fondamentaux. Alors, juste un dernier point, puis après, justement, on va parler un peu de Lightning pour la fin. Un truc qui est intéressant aussi, c'est qu'un CoinJunk est bien fait, le coordinateur, il ne peut pas, normalement, il ne peut pas facilement désanonymiser un utilisateur. Ou alors, il faut qu'il le civile. Enfin, c'est pas évident. Un CoinSwap, il y a quand même un truc qui est un peu dommage, c'est qu'un CoinSwap, si on le fait avec une seule autre partie, lui sait qu'il va faire un CoinSwap. Donc, potentiellement, c'est le single point of failure. Il ne pourrait pas y avoir des CoinJunk de CoinSwap ? Oui. Non, mais c'est ce que je disais après. C'est qu'après, tu... Non, c'est ce que je disais juste avant. C'est qu'après, là où ça devient intéressant, c'est que... C'est aussi moi pour valider ta transaction. Ça veut dire que si c'est l'État qui fait la transaction avec toi, il sait que tu as fait un truc, quoi. Ou si c'est le scorechain qui fait avec toi, quoi. Oui, voilà. En fait, le truc, c'est un potentiel. Mais la faille, que ce soit pour les CoinChains ou CoinSwap, la faille, c'est les civils d'attaque. C'est que si tu CoinJunk avec une seule autre entité, mais en fait, tu ne le vois pas. C'est que tous les autres du TXO que tu mixes viennent d'une seule autre entité, scorechain, par exemple. Ou l'État français, bon, ça... On n'y est pas encore. Bah oui, tu n'as aucun gain de privacy, en fait. Ce qui veut dire que si jamais le CoinSwap se démocratise, on verra les CoinJunk devenir acteurs des CoinSwap. Je pense que c'est... Ça aurait du sens pour eux, pour marquer... Ça aurait complètement du sens. Pour être fournisseur de liquidités dans le CoinSwap. Ouais, tu... Ou vice-versa, tu vois. Je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est que tu peux faire un CoinSwap et envoyer l'autre poudre directement dans un CoinJunk. Ah, ou sur un caca qui fournit la liquidité, tu vas le tâcher directement, tu vas voir qui c'est, quoi. C'est-à-dire que tu vas lui donner tes UTXO, en tant que scorechain, tu vas voir un gars qui fournit la liquidité, et tu vas le marquer, tu vas te dire, bah tiens, je t'envoie mes UTXO, Ah, oui, d'accord. Tu m'as dit vice-versa. C'est-à-dire que moi, je te disais... Ah, non, non. Le vice-versa, je voulais dire, c'est que sur les CoinJunk, ça marche dans les deux sens. C'est que tu peux swapper à la sortie d'un CoinJunk ou tu peux swapper... Moi, je ne parlais que de CoinSwap en tant que maker. Ouais. Un maker peut se faire tâcher par un scorechain qui va faire un taker qui va récupérer... Ah, complètement. Et par contre, dans l'autre sens, vice-versa, tu peux aussi imaginer qu'un scorechain devienne maker et regarde tous les takers et les traces, tous, quoi. Ouais. En fait, le CoinSwap, c'est aussi une méthode de désanonymiser sur... ciblée sur une personne, si tu peux, quoi. Ah, une personne peut-être pas, mais sur un groupe de personnes qui font du CoinSwap, ouais. Non. Si, par exemple, le gars, tu sais qu'il... Enfin, admettons, il y a un forum où les mecs, ils proposent de faire du... Ouais, tu vas tous les tracés, ouais. Tu t'en veux... Targata en particulier, vas-y, mec, prends mes UTXO. Après, il faut qu'il choisisse. Après, la sélection des UTXO... Ouais, ouais, ouais. Non, mais je veux dire, ça peut être aussi un vecteur d'attaque. Non, mais t'as plusieurs... En fait, oui, t'as... Mais c'est là où... Tout ça, ça dérive, comment dire... Tout ce qu'on dit, ça dérive de ce point-là, en fait. Ouais. C'est que l'autre partie, bah, l'autre partie sait. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça, c'est un vrai problème. Ouais. Et ça veut dire que, bah, soit tu fais confiance pour ne pas te doxer... Non seulement tu te prends de la merde, mais en plus... Il n'y a pas confiance à le prendre avec ça, mais tout ça, qu'ils sont censés être... Bah, sur Liquid. Ouais, ouais, mais... Ah non, mais sur Bitcoin, c'est mort. Enfin, depuis que nous, on travaille... C'est 10 fois plus lourd, les transactions. Mais c'est pas 10 fois plus lourd. C'est 100 fois plus lourd, c'est un truc de ouf, hein. C'est... Une transaction de 54K... Ouais, voilà. C'est des transactions de 50 KB, quand même, dans certains cas. Donc... L'overhead est monstrueux. Je veux dire... Non, mais je veux dire, au final, si tu dois faire 4 transactions, 3 mixages... Tu vois ce que je veux dire ? À combien de... Il joue le niveau, ouais. Ouais, en fait... Ouais. Est-ce qu'une confidentielle transaction, ça vaut pas... 4 transactions, de peu près de soi, plus... IN transactions... Après, une CT, les Vbytes sont 10 fois moins cher, donc... Mais c'est 10 fois moins cher, parce que c'est sur Liquid. Si on faisait des CT sur Bitcoin, tu devrais un CT sur Bitcoin, hein. Ouais, ouais, ça va, ça. De toute façon, tu pourrais établir la possibilité avec des fees super élevés, parce que le mec, il crame énormément d'espaces de chaines. Ouais. C'est normal, tu payes. Ouais, tu payes. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on paye bien pour faire des op-returns. Enfin, je veux dire, l'op-return a une valeur dans Bitcoin. Actuellement, c'est un service qui se paye. Ouais. Et bah, pourquoi... Pourquoi il y aurait pas des CT et que tu payes... Aujourd'hui, je sais pas si on peut faire des CT sans... Ah non, je crois que ça nécessite des trucs qui sont... Il manque des autres codes. Ah bah, les CT, ce serait un gros... Si c'était sur Bitcoin un jour, ce serait un gros chantier. Avec ta prude, on pourrait le faire avec des scripts annexes, peut-être ? Euh... Je sais pas. Mais après, le problème de CT, c'est que ça ne marche que si tout le monde le fait. Je veux dire, si t'as juste une partie des gens qui font du CT, c'est pas très intéressant, quoi. Donc, ça, c'est un autre débat. Mais moi, si c'était sur Bitcoin, honnêtement, j'y crois pas. C'est... Ok, ok. Non, mais je sais pas du tout où ils en sont... Enfin, si c'était même prévu. Parce que pour moi, en fait, Liquid... Enfin, le projet Elements, sous la façon de Liquid, quand j'avais lu la doc, j'avais vu qu'ils utilisaient ce projet-là pour tester des futurs... Oui. Ah, oui. Donc, je m'étais dit, ah bah, putain, s'il y a des CT sur Elements, il y aura peut-être un jour des CT sur Bitcoin. Bah, en fait, moi... Justement, c'est très intéressant parce que ça permet de tester en live. Moi, j'ai testé les CT sur Liquid. Depuis que j'ai testé, j'ai compris pourquoi c'est pas une bonne idée de mettre sur Bitcoin, quoi. Parce que ça te fait des transactions qui sont, genre, monstrueusement lourdes. Et je pense que c'est très lié... Je pense que c'est très lié à... Tu sais, le problème qu'on a remarqué... Tu sais, tu m'as dit, ah, mais le node, comment ça se fait que le node Liquid, il crame autant de RAM ? Ouais, il prend 3Go de RAM au démarrage. Et alors qu'il n'y a pas de transaction, les blocs, ils sont quasiment mid pour l'instant sur... Mais je pense que c'est la prélocation pour protéger la mémoire du runtime aussi. Je pense qu'il n'y a pas que... En fait, c'est des blocs mémoire. J'ai pas encore débuggé. Mais sinon, sur BSV, la route, tu peux le faire. Il y a de la place. Ils ont schnor en plus. Ils ont schnor sur BSV ? Non, non, non. Ils ont de cash, on a dit tout à l'heure. Moi, j'ai pas courant. Oh là, oh là. C'est une solution, je dis comme ça. Bref. Alors, ouais. Juste après, le dernier point. Là, on s'approche de la fin. C'est... Dans son article, Chris Bacher a dit, mais fondamentalement, qu'en soit, ça ressemble tellement à du lit... Alors... L'absus rémunérateur. Évidemment, je voulais dire Lightning. C'est en le misant. Là, le Lapsus, voilà, je bosse trop sur Liquid en ce moment. En fait, il dit, ça ressemble tellement à Lightning. Mais on-chain, est-ce que, du coup, c'est pas redondant ? Ou est-ce que... On a vraiment... Enfin... Est-ce que c'est vraiment comparable ? Et il dit... Alors, après, c'est son point de vue. Voilà, il argumente un peu là-dessus. La différence majeure, c'est vrai que ça ressemble beaucoup sur le point de vue des scripts, des transactions qui sont faites. En revanche, Lightning, c'est off-chain. CoinSwap, c'est on-chain. Et ça fait une grosse différence. C'est que, par exemple, les exchanges peuvent bloquer, entre guillemets, de façon unilatérale Lightning. Il suffit de pas l'implémenter. Alors qu'à CoinSwap, les exchanges ne peuvent pas bloquer ça parce que ça ressemble tellement à une transaction Bitcoin normale que c'est juste... Ils peuvent pas censurer ça, en fait. Et c'est un point mine de rien. Enfin, après, il argumente comme ça. Mais je trouve que c'est une idée intéressante parce que l'idée, c'est de dire que fondamentalement, c'est des méthodes qui sont plus complémentaires que vraiment concurrentes. Ça fait pas la même chose. Lightning a d'autres propriétés, des propriétés qui sont liées à la privacy, mais d'autres propriétés qui n'ont rien à voir avec la privacy, qui sont liées au micro-payement, tout ça. Donc, c'est quand même suffisamment différent sur les use case. En tout cas, au niveau vitesse, c'est vraiment entre le jour et la nuit. Il y en a un qui va être instant, et l'autre qui va être... Oui et non. Oui et non. Parce que le point de comparaison, il faut toujours garder à l'esprit que le point de comparaison, c'est qu'il y a l'ouverture et la fermeture des channels. Ouais, mais tu réutilises, tu m'utilises ton ouverture des channels. Voilà, bien sûr. Mais le point de comparaison, c'est toujours, quand tu compares Lightning à ça, c'est toujours tenir compte que tu as une ouverture des channels. Oui, mais d'un côté, tu ne le disques qu'une seule fois, et de l'autre côté, tu peux l'utiliser un million de fois. Donc, clairement, tu as un investissement initial qui n'est pas le même que dans l'autre où il faut... C'est vrai, mais en revanche, là où ça devient, et justement, c'est ce que j'ai mis à la fin, c'est là où ça devient intéressant, c'est que Lightning, entre guillemets, du point de vue privacy, le talent d'Achille de Lightning, ça reste les ouvertures, les fermetures de channels, ça reste ce qui est on-chain. Sauf que si on n'aura pas de rééquilibré. Donc, à ce moment-là, on est bien. Avec tous les principes de rééquilibrage de canaux, on est peinards. Bah... Alors, oui. Oui, parce que tu veux dire, tu fais des transactions circulaires, en fait, tu as deux notes Lightning et tu fais des transactions à toi-même, où tu vas complètement aider en channel. Oui, il y a du balancing le channel qui est possible, avec, oui, effectivement, un rendez-vous circulaire. Alors, ça, c'est un autre point, c'est qu'effectivement, tu n'as plus besoin de fermer tes channels, tu peux les regalancer. C'est vrai. Mais, toujours est-il que ton canal Lightning, a priori, à un moment, il faudra le fermer. Enfin, on peut toujours imaginer, voilà, il y a des travaux, je suis d'accord, c'est pas encore là, c'est pas encore là. Mais, disons que le cycle de vie normal, c'est qu'à un moment, ça peut prendre très longtemps, tu l'as beaucoup utilisé, mais à un moment, tu vas le fermer et tu vas revenir en chaine. Et là, tu reviens sur une transaction qui reste traçable. Et là où c'est très intéressant, ce qu'on disait juste avant, c'est que si tu peux sortir de ton canal Lightning avec un swap, tu casses en sortant du canal, tu casses l'attribution et là, ça devient intéressant. Tu réapparais complètement à un autre endroit sur la chaîne. Voilà. Et tu réapparais complètement à un autre endroit sur la chaîne. Et finalement, ce serait pas ça le plus intéressant finalement, d'avoir un coin swap via Lightning ? Parce que là, ça nécessite quand même un établissement de protocole complet. Oui, oui. Bien sûr. Déjà, avoir un protocole coin swap, c'est déjà une bonne chose. Effectivement. Mais est-ce que ce ne serait pas finalement plus performant ? Ce serait peut-être plus chiant, enfin, ce serait peut-être un nouveau protocole, pas plus chiant, mais ce serait peut-être un protocole complètement à part entière. Mais est-ce que ce ne serait pas plus performant ? Entre un coin swap plus un coin jeune ou un coin swap sur Lightning, c'est quoi le gain de l'autre ? C'est quoi la différence ? Non, mais est-ce que la mise en pratique serait peut-être plus simple ? Le coin jeune, c'est en prod. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, tu veux faire un coin jeune, tout le monde le fait. Maintenant, si tu veux faire un coin swap, aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, moi, je connais des gens qui font beaucoup de Lightning, mais pour moi, Lightning, ce n'est pas encore en prod. Les gens ne l'utilisent pas quotidiennement. Toi, oui, parce que tu aimes ça, mais par contre, l'expérience utilisateur, les problèmes de défaut de paiement, des rondages qui échouent, tout ça. C'est pas souvent. C'est 33% des... Mais je pense, à mon avis, tu sais, c'est 33%, c'est une moyenne, je pense que c'est extrêmement variable. c'est extrêmement variable selon les gens. Marco, il est très, très bien connecté. Il faut connecter les nœuds. Exactement. Il faut connecter les nœuds, il faut... Non mais connecter directement avec la personne. tu fais deux fois plus le... C'est pas ça, c'est que par exemple, en termes de privacy, c'est l'intégration, tu vois. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de faire, tu as tes BTC, tu swap en Lightning, de Lightning, tu passes sur Liquid, et là, de Liquid, tu fais une confidential transaction, tu récupères tes BTC... Mais même sans passer par Lightning, tu fais du swap... Je veux dire... Du swap LBTC... Non mais parce que de Lightning, on sait pas la provenance de tes BTC. Tu vois, c'est ça, ça casse, ça fait une cassure. En Liquid, tu n'as... C'est pas l'origine. Tu n'as aucune trace des montants des assets, de rien du tout. Ouais, mais on voit au moins le swapping... Le premier swap que tu fais pour avoir des LBTC, il y a un exchange qui le fait, quoi. Ouais, mais pour moi, ça serait beaucoup plus facile de faire un atomic swap, comme on disait, avec Liquid, que faire un atomic swap avec Lightning, quoi. Le protocole, il est dix fois plus complexe sur Lightning que sur Liquid, quoi. Non, moi je pensais pas un atomic swap, je pensais juste je récupère des LBTC, enfin des Liquids... des Lightning Bitcoin, je fais des transactions dans Lightning, et dans l'absolu on ne sait pas d'où elles viennent, parce que c'est confidentiel Lightning aussi. Ouais, mais tu les récupères sur un atomic swap, quand même, à un moment donné, quand tu les sors. Sauf que je ne sors pas par Lightning, je ne sors pas par Bitcoin, je pars sur Lightning, je suis dans Lightning, et après je swap de Lightning, et pas en CoinSwap. Je pense que le swap de Lightning avec autre chose, c'est pas sur un contrat d'un channel, c'est sur l'ouverture ou la fermeture d'un channel que j'ai compris. Ça, je ne connais pas bien, mais ça ne peut pas être dans un contrat en cours. Il ne faut pas faire un exchange. Il ne faut pas faire un exchange. Il ne faut pas faire un exchange. Il y a des trucs où tu peux... Enfin, tu vois, s'il n'y a pas le swap, il y a 0 kawessi par exemple. Oui. Tu as des services de change, de swap... Mais à la limite, est-ce que ce n'est pas mieux de swapper directement sur... Enfin, on fait un crosschain Atomic Swap et je swap des BTC contre des Liquids BTC ? Ou inversement ? Plutôt que de faire un... Mais pourquoi faire des Swaps ou des Joins ? Tu es tout seul, tu es dans ton coin, tu vas sur Liquids, tu fais un Shift, tu fais ce que tu veux et tu reviens avec un Shift. Oui, parce qu'en fait, la venue et la repartie de Liquids, elle est enregistrée quelque part. Enfin, je veux dire, avec les Shift, tu passes par un Pool qui ne t'appartient pas et tu récupères des XO qui ne sait pas d'où ça vient, t'en fous. C'est l'équivalent. Tu fais juste une entrée Avec quand même le modulo que quand tu sors de Liquids, tu as une forme quand même de contrôle. En théorie... Non, c'est plus le Shift, c'est plus le Shift. Oui, mais lui parle de l'ascension potentielle, non ? Ou si, si, mais en fait, on ne parlait pas de la même chose. Ah oui, d'accord. C'est pas du Chef Shift, c'est un... Parfait du Chef Shift, ça marche comment par exemple ? Bah ils ont un Pool, puis ils font un tout changement. Mais ils savent ! Si tu... Oui, mais ils savent... Oui, mais ils savent... Oui, mais tu décorènes et ils balancent... Oui, oui, non, mais ce qu'il dit, c'est que si tu passes sur... Si tu es sur Liquids, tu fais des transactions, après tu reçoit... Enfin, tu re-Shift, par exemple. Oui, c'est génial. Tu shift sur un autre XO, je ne sais pas d'où vient... Il n'y a pas d'exchange, c'est une service en ligne, il n'y a même pas de pay-off. Oui, 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 mais moi j'appelle ça un exchange parce qu'il te fait un bureau, c'est un bureau de change. Voilà, il y a un taux, il y a un taux de change. Il y a un taux de change, mais il fait zéro KWC. Mais c'est franchement, simple swap.io par exemple. Non. Je pense qu'on utilise nous, il y a un autre truc... Oui, mais il y a un truc pour Liquids. Pour Liquids, il y a Liquidity, et puis il y a un autre... Un truc blanc, un fonds sur blanc. Avec un truc d'appareil photo, un rond, un barré. C'est le premier à proposer des Liquids Bitcoins. C'est le premier. Mais du coup, c'est facile d'acheter, de vendre des Liquids BTC, et entre les deux, faire ce que tu veux. Donc, fonctionnellement, tu aurais la même chose. Tu vas récupérer des ITXO, tu ne sais pas d'où ils viennent. Ce n'est pas les tiens, mais tu en récupères l'historique. Oui, le service, c'est le taux. Il y a quand même un fils à payer. Mais ce n'est pas une chaine. Et ce n'est pas une chaine. Alors qu'effectivement, avec des swaps, la complexité d'avoir du Lightning au milieu de tout ça, ça me paraît... C'est quoi la valeur ajoutée ? Je ne sais pas. Non, mais je comprends. Les mecs, ils veulent faire de la Privacy Unshade. Moi, je trouve que c'est un bien plus intéressant. Enfin, pour moi, c'est une problématique qui devrait être centrale dans Bitcoin, la Privacy, plus que la scalabilité. Genre, parce que pour moi, on n'arrive pas aujourd'hui... Les deux sont importants. Non, mais les deux sont intéressants, mais je veux dire... Normalement, c'est sensor chip-résistance, et tout ça. À bas prix, c'est la sécurité. Voilà. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'y est pas du tout. On s'est construit. Est-ce que finalement, tu ne pourras pas y arriver ? Sur ? Aujourd'hui, le venez-pote, c'est le cas où tu as sur les exchanges. Si tu veux de la Privacy, c'est un venez-pote. Alors qu'on s'est tous fait baiser aller sur un exchange, on a tous fait notre passeport en selfie. Peut-être pas toi, mais... Alors, j'ai eu un compte, je sais même plus, honnêtement, je sais même plus quels étaient les requises. Mais ça, c'est un vrai honnête. De toute façon, ta banque, elle a vu les virements, ça ? Alors que quand je regarde, du côté de samouraï, effectivement, samouraï, tout se fait en street, il n'y a pas de kawesi. Alors, l'état d'esprit, c'est de ne pas passer par les banques. Tu as raison. Et si tu veux garder ce que tu dis, ou te battre pour la Privacy, c'est comme ça que tu devrais te comporter. Et même les sticks, les sticks, je ne sais plus comment ça s'appelle, où tu as des bitcoins dessus chargés, tu fais des transactions off-shake en passant... Ah oui, et... Le stick, quand il y a un bitcoin, c'est lui la valeur. Ok, d'accord. Et en fait, tu ne peux pas le récupérer c'est tant que tu ne pètes pas le... Ok, d'accord. Mais au final, c'est un nouveau billet de banque, tu vois, genre... Mais basé sur bitcoin. Mais basé sur bitcoin, au lieu d'avoir une entreprise centralisée. Ça, c'est stylé, ça. Mais le problème d'un open line, c'est que c'est un peu cher quand même. Il y a combien premium ? Il faut quoi ? 10% ? 20% ? Non, c'est pas ça. Le premium, c'est pas ça. C'est que tu achètes des tiers de valeur, tu dois les acheter, je crois, c'est genre 30 dollars les 3. Tout comme ça, tu vas prendre des fixations. Ça dépend de ce que tu mets dedans. Tu mets un BTC, ça y est, c'est bon. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai déjà vu. Effectivement, il faut les casser pour... Tu peux vérifier. Je me demandais s'ils étaient chargés comme une clé dans une pièce. Ah non, ils ne sont pas chargés. Comment s'appeler les pièces ? Oui, non, non, non. Ils sont vides, ils sont vides. Mais je pense que le hardware, c'est un casasus. C'est un casasus. Il faudrait pouvoir les acheter en physique. En fait, c'est ça aussi. C'est un casasus, quoi. Un casasus, quoi. Il y aura forcément un casasus physique. Ah non, tu veux dire... C'est clé. Le problème, c'est que tu les commandes sur un tas. Ah ouais, c'est ça. On faisait chier aussi. Tu es commande arbitrage. Du coup, t'es tracé. Il y aura toujours un point de faiblesse dans ton cheminement. Il y aura toujours un moment où tu vas l'acheter par le biais classique. C'est ce que disait notre ministre. Il disait qu'à un moment donné, tu reviens sur un monde physique, quoi. Oui, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, on parle toujours de la privacité sur Bitcoin, mais finalement, la privacité de Bitcoin, elle est très faible. Parce que notre privacité, aujourd'hui, elle est très faible. De toute façon, on n'en a pas. Mais non, c'est pas avec Bitcoin, on n'en a pas. C'est de toute façon, on n'en a pas. C'est ce que tu dis. Là, il y a un moment, tu vas acheter un truc, et du coup, tu vas être tracé. C'est peut-être ça le problème. C'est pas le problème de Bitcoin, ça. C'est comme la concurrence pure et parfaite. Le Kevin Mitnick, où il fait... Je ne sais plus comment il s'appelle. Justement, il essaie de chercher les meilleurs moyens d'atteindre l'anonymat. Et en gros, il explique qu'à la fin, tu vas acheter... Tu vas envoyer un mec qui est en galère de thune, tu vas payer un mec pour qu'il aille t'acheter au bureau de tabac un téléphone jetable et une carte SIM jetable, admettons. Mais en fait, ce mec-là, il peut dire qu'il est caché, etc. Mais non, mais... Après, il ne faut pas être tinfoilette non plus. Si tu vas dans un quartier ou une ville où tu n'as jamais été, tu ne connais personne, tu vas au bureau de tabac. À la limite, surtout en ce moment, on peut porter des masques. C'est encore mieux. En ce moment, pour la privacité, c'est top. Pour un masque, tu as un masque ou une casquette, c'est bon. Tu as un téléphone jetable. Je veux dire, le patron du bureau de tabac et des connards comme toi, il envoie 15 par jour. Je veux dire, c'est... Même si, après l'intervention, tu as un masque, tu mets des lunettes au soleil, tu mets ce que tu veux. Tu vois, il y a le téléphone, il y a... Une privacité pure et parfaite, en fait, et inatteignable, ben... Mais il ne s'agit pas... Est-ce qu'on avait une privacité avec le cache ? Ah bon, bien sûr. Oui, bien sûr. On avait une privacité. Si. Si. Plus avec... Oui, le fiduciaire. Plus avec le cache. Mais aujourd'hui... Si, si. C'est pour ça qu'il y a... Non, mais sur le témoin en soi, c'est pour ça qu'il y avait une privacité. Il y avait toujours un moyen de revenir à toi, en dehors du cache. Mais bien sûr, mais tu as une enquête. Mais parce que tu n'es pas un fantôme, tu laisses des traces dans le monde réel. Mais ça n'est pas la même chose. En fait, le truc, c'est qu'on ne parle pas de la même chose depuis tout à l'heure. C'est d'un côté, oui, la privacité pure et parfaite, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, tu es un fantôme, je veux dire, tu ne laisses aucune trace dans le monde réel, tu ne manges pas, tu ne fais rien. Tu n'as pas de sociabilité. Tu n'as aucune vie sociale. Ah oui, tu as... C'est quand même ce que l'informatique, parfaite, elle n'existe pas. C'est un système fermé. Sinon, tu fais un système fermé dans un bunker, il est... Non, mais je pense que... Non, mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais c'est sûr. Mais l'anonymat en informatique, il est super dur à atteindre, en fait, tout court. Et donc, comme on utilise un truc qui est numérique, tu vois, c'est encore plus complexe. Oui, mais c'est encore plus complexe. Et là, c'est tout ce qui est intéressant. Je pense qu'il parle beaucoup... Dans son article, il parle beaucoup. Et là encore, il ne parle pas d'améliorer, en fait... Il parle de... Il parle de... ... ... ... Donc, ça veut dire, l'objectif, c'est toujours... La privacy, c'est toujours un moyen, en fait, pour augmenter la fongibilité de Bitcoin. Et je pense que c'est assez bien vu. Oui, oui, bien sûr. Dans son papier, en tout cas. Après, on ne peut pas être d'accord avec ça. Mais l'objectif, c'est d'éviter qu'un jour, il y ait deux sets de coins. Il y a des coins sales que personne ne peut prendre. Il y a des coins propres. Et là, c'est game over. Donc, tout ce qui peut permettre... Je pense que la majorité des gens s'en foutent un peu. Enfin... De quoi, des coins propres ? Oui. Non, mais de toute façon, quand les actions sont bloquées... Il y a des actions qui bloquent des coins. Genre, par exemple, tous les coins issus de gros hacks. Bah, typiquement, le hack de MTGOX. Tous les mecs, ils ont tracé... Tous les coins, ils sont tracés. Tous les coins, ils sont tracés. Tous les coins, ils sont tracés. Tous les coins, ils étaient avec. Exact. Mais bon, tu pourras toujours t'en débarrasser. Tu pourras les mettre dans Liquid. Et puis, il y a encore un qui va tomber dessus. Sans débarrasser... Non, Liquid, c'est trop tard. En fait, est-ce que ça ne devient pas comme des faux billets, une fois qu'ils sont blacklistés ? Parce que regarde, un faux billet, finalement, aujourd'hui, dans l'économie réelle, tu peux le dépenser plus haut. Enfin, un faux billet qui ressemble. Je ne te dis pas un peu papier comme ça, mais un faux billet un peu ressemblant. Parce que la preuve, c'est qu'ils ne sont pas trouvés forcément tout de suite. Il y a toujours... Tu sais vraiment dans quelle mesure, dans l'économie réelle, il s'est baladé. Donc, au final, est-ce que les trucs qui sont bloqués aujourd'hui, qui sont liés à des hacks, etc., qui sont tagués, finalement un peu blacklistés, est-ce que ça ne devient pas un peu comme des faux billets ? C'est-à-dire que c'est une question de temps, avant que tu sois cramé ? Tu vas les swapper en blockchain ? Tu les mets dans Lightning, si ça te fait plaisir, et tu ressors. Mais le truc, c'est qu'il y aura toujours des gens qui trouveront un moyen de s'en servir, en fait, dans tous les cas. Au marché noir, tu les comprends. Tu trouveras toujours quelqu'un sans pas te les rester en cash. Le problème de la fongibilité, c'est que deux Bitcoins n'aient pas le même prix. Et c'est ça comme ça. Surtout que des coins gris ou noirs soient moins chers. Tu ne fais pas qu'il y ait une différence dessus. C'est vrai que là, ça a combiné effectivement avec des jacks, ça peut avoir un sens. Là, tu as l'impression que tu as des skins, je fais une analogie un peu viteuse, mais dans des jeux, tu as des skins où tu as des wares, genre un truc très usé, pas usé. En fait, là, c'est ça. Alors, c'est en mode un Bitcoin propre. Il vaut le prix Bitcoin. Ça, tu en parleras avec Arthur tout à l'heure. Mais ça, c'est déjà... Lui, il est personné que ça n'existe pas, mais nous, on est plutôt personnés. Il y a des gens qui proposent des zéro historique. Moi, ce que j'ai dit à Arthur, c'est qu'effectivement, on a un premium sur des Bitcoin White. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Un Bitcoin miné, tu vois ? Un Bitcoin miné. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un marché plus cher ? Est-ce que le marché existe ? Est-ce que tu peux l'acheter ? Il y en a un BTC Mint, les caisses et les zéro historique. Ça, c'est le Mint à l'époque. Effectivement. Bien sûr. Mais ça, il y a un bien, il y a aussi un... Moi, je parle du projet de... Comment il s'appelle ? Et les millers, ils ne vous frappent pas sur ça, justement, d'en vendre en... Voilà. C'est ce que je disais pour l'Arthur. C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas blancs. Il le vendra en premium si ça va marcher. Non, mais en fait, ils ne sont pas blancs parce qu'en fait, si tu regardes bien les transactions de Coinbase, elles sont direct split en plein de mecs. Oui, parce qu'il y a des poules minimums. Parce que les poules sont là. Mais il y a un projet, justement, qui propose aux gens de faire... Comment ça s'appelle ? De faire... J'ai oublié comment elle s'appelle cette poule. Mais en gros, c'est... En gros, tu ne passes plus par une poule tiers. Soit tu mines tout seul. Bon, ça, c'est... C'est très bien un peu. Mais ils proposent le fait de le faire. Et apparemment, statistiquement, ce n'est pas si dégueulasse. C'est-à-dire que tu n'es pas du tout stable dans le temps au niveau de tes coûts. Mais tu as des mecs, des fois, qui te sortent... Mais tu es dans un cloud, là ? Ou tu as ton matériel pour miner ? Non, ton matériel pour miner. Mais il y a un autre truc. Il y a donc cette poule-là où en fait, la transaction de Coinbase est directement répartie aux utilisateurs sans passer par l'adresse de la poule. Et là, du coup... Mais c'est quoi le problème ? C'est quand même blanc aussi, quoi. Que ça fasse... C'est blanc, c'est blanc. C'est juste que la poule... C'est du caillois, si, la poule. La poule, elle a ton IP, tes machines connectées, H24. Oui, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, la récurrence et tout ça, la latence, tu peux estimer où le mec est situé dans le monde, le même sous BPL, etc. Aujourd'hui, tu passes par une poule de minage, tes coins, ils sont peut-être blancs, mais tu as zéro privacy, quoi. On sait qui derrière ? Bien sûr, franchement. Oui, c'est pour ça que tu peux le vendre avec un premium, si jamais il y avait un marché. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'autre projet, la Coinbase est directement adressée à ton adresse, directement dépensée dans ton adresse avec tes co-mineurs, sans passer par une entité de tiers, ce qui fait la réparation. Moi, je pense qu'il y a un marché pour les coins minés, c'est juste que... On discutera tout à l'heure avec la bière, mais... En gros, comme c'est un truc qui est clean, sur le principe, les gens qui vont acheter ça, qui cherchent ça, c'est forcément les gens qui cherchent à... à blanchir de l'argent. Oui, mais est-ce que le nombre de personnes est là ? Est-ce qu'il y a un marché pour ça ? Oui, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oui, mais du coup, ça bute un peu l'anonymat aussi, quoi. Je veux dire... Parce que les coins propres, en fait, c'est propre parce que quoi ? Parce que tu sais d'où ça vient. Oui, mais regarde, imagine, tu as des coins minés, tu as un mec qui te dit... Je ne me conne rien, mais en termes de... Genre, un mec, il a miné un bitcoin, il a un bitcoin, et il y a un gars qui lui dit « Ok, je te les achète pour 15% de plus que la valeur en cash. » Donc, tu as récupéré du cash, le mec le cache... Parce qu'ils sont propres. Parce qu'ils sont propres. Et donc, c'est-à-dire que le gars, il te les envoie sur une adresse qui est la tienne, le truc, il ne sort de nulle part, tu vois. Alors ça, on n'a aucune conscience de terre, tu vois. Ça, on n'a aucune conscience de terre, tu vois. C'est aussi l'autre point, c'est que... Est-ce qu'on peut acheter des bitcoins sales à 30% de discount ? C'est ça, mais non. Ça aussi, est-ce que ça existe ? Si tu peux les lasser 15% plus cher, parce qu'ils sont propres, est-ce que tu peux les acheter 30% ? Non, mais l'inversement, en fait, pour moi, c'est... Moi, je trouve que ça bute un peu la technique. C'est du point de la prochaine. Oui, non, mais en fait, ce marché arrivera le jour où il y aura des vrais blacklists des coins sales. Oui, je pense que c'est trop tôt pour l'instant. Oui, mais ça n'existe pas vraiment. Enfin, c'est marginal. Mais en fait, pour moi, c'est pas une relation réciproque. Genre... C'est-à-dire que c'est pas parce que tu peux acheter des coins propres que les gens vont, genre, vont baisser la valeur du coin aujourd'hui, parce qu'il est sale, tu vois. Aujourd'hui, ce... Oui, je t'en prends, mais aujourd'hui, le marché-là n'existe pas. Non, mais... Ou ils existent, on les connaît. Mais tu vois, c'est aussi... Si on les connaît pas, c'est qu'ils sont marginaux. Ouais, ouais. Mais est-ce que le fait, tu vois, que ce soit pas totalement déconnecté du monde, tu vois, il y a une forme un peu de déconnexion du réseau, le fait que ce soit des coins minés, tu vois, est-ce que c'est pas plus difficile à visualiser aussi ? C'est-à-dire qu'au final, aujourd'hui, les trucs qui check la chaîne, tu vois, ils vont pas s'attarder sur un coin miné, ils s'en foutent. Il y a aucune histoire. Par contre, ils vont s'attarder sur les coins qui sont présents, on-face, depuis, depuis, tu vois. En fait, est-ce que c'est pas parce qu'aussi on s'y intéresse pas qu'on le voit pas, tu vois. C'est dans ce sens-là, tu vois. C'est-à-dire que l'idée, c'est, là, finalement, tu blanchis ton truc, c'est-à-dire que le coin qui est miné, il change de main. Ok, mais c'était un coin qui était propre, tu sais pas dans quelles circonstances il change de main. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a le marché, il existe, peut-être qu'il est confidentiel, et c'est sûr qu'on le voit pas, c'est juste que nous, on n'en a pas besoin non plus. Ouais, ouais, non. Parce que moi, je connais des gens qui vendent des fonds d'échange. Et comme disait Marco, le jour où nous blackliste sur l'exchange, là, il y aura un vrai problème de faire réussir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas atteint la fongibility optimale, on n'aura jamais un bitcoin qui servira de son rôle de l'échange de valeurs, en tout cas comme ça, parce qu'il y aura toujours un premium. Et c'est pour ça qu'il faut mixer, il faut ces technologies-là de swap. Ouais, bien sûr. Il faut augmenter cette fongibility-là, parce qu'il faut lutter contre ça. Selon l'exchange, ils ont pas forcément les mêmes taux, ils ont pas forcément les mêmes référencements. Bon, ça, l'arbitrage, c'est encore une chose. Non, mais tu vois, ça prouve bien que... Là, tu compares par rapport aux fiat, c'est ça, c'est le problème. Mais tu vois, aujourd'hui, en gros, globalement, une fiat ou un exchange, ils ont un bureau de change ou un exchange, ils ont le même rôle finalement. Non, mais quand t'achètes un bien contre des bitcoins, c'est pareil, il faut évaluer le prix. Bien sûr. Mais selon le bureau par lequel tu passes, tu vas pas payer le même prix. C'est-à-dire un bureau de change dans une ruelle bizarre, il va pas payer un premium de ouf. Par contre, le bureau de change bien sous tous rapports, tu vois ? Mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi le fait que tu sois pas au courant ? Il y a pas d'organes régulateurs qui fixent les prix et tout ça, mais moi je pense que, si tu veux, comme il disait, c'est que pour le moment, il n'y a pas encore beaucoup de coins qui sont bloqués et dès que ça arrivera, il y aura... Pour moi, c'est le street price, c'est le street price, ça existe. Et à Londres, le street price, il a 15% premium. Donc, c'est-à-dire que si tu veux vendre ou acheter des bitcoins, contre du cash, contre du cash dans la rue, sans qu'il y ait 6, ça coûte. En France, c'est pareil. Il y a un premier en toute façon. Mais là, tu sais pas ce que t'achètes. Et puis, en soi, la personne qui repart avec le cash, au final, elle est liée aux coins qu'elle a vendues parce qu'il finit genre... Sauf le gars, il a un galepin, il note son nom. Ouais, mais bon, ça veut dire qu'au final, le mec qui a vendu les bitcoins contre du cash, si jamais le mec qui récupère les bitcoins, t'es de la merde avec, tu pourrais remonter au moins qu'il lui a vendu. Ouais. Et si le cash vient d'un truc douteux, aujourd'hui, tu pourrais quand même remonter... Non mais c'est des enquêtes, après, c'est des enquêtes de police, ça résistera toujours. Ah oui, oui, oui. Mais on n'est pas dans le cas d'une surveillance, genre généralisée, indisciplinée... Ça rapproche. En Europe, ça va encore. En Europe, ça va encore. Pour l'instant. Non mais pour l'instant, non mais franchement, je pense que... On n'a pas une pleine balle dedans. Mais le but de ces projets-là, c'est aussi de penser l'avenir, c'est-à-dire... Mais là, en Europe, ils ont eu... Ils sont installés qui seraient sans cash. Tu vois, moi, au-delà même du principe économique de déflation et compagnie, je veux dire, si demain, il n'y a plus de cash dans le système, tu vois, Bitcoin, ce serait une vraie alternative. Enfin, en tout cas, les crypto-pulents, c'est... Ça devient assez d'alternative. Ouais, ouais. Non, sinon, t'as toujours des pierres et des pubs... Non. Ça vaut moins bien. Et des cigarettes. En mode camp de prisonniers allemands... Ah mais tu vas... On va retourner au troc, peut-être. Les gens préfèrent s'échanger des biens plutôt que payer entre eux, tu vois. Et puis du troc, genre... Tous les biens auront de la valeur. Les gens qui préfèrent un peu, tu vois, bidouiller, ça s'échangera des voitures, ça s'échangera des bagues, etc. Service de réparation de la voiture, de l'ordinateur... Temps aussi, il y aura des banques de temps, hein. De ? De temps ? Après, c'est un reprès, ça, quand même. Tu sais, une heure de jardinage chez toi pour une heure de... Ouais, mais après, c'est extrêmement... Regarde, le coiffure, c'est extrêmement efficace. Non, 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 tu vas me faire deux heures de coiffure, Non, non, tu vas me faire ça, là. Bah, le troc, c'est... Oh, c'est... C'est... Bah, efficace. Ah bah, non, c'est pour ça qu'on a eu... Franchement, ça dépend. Ça dépend... Tu vois, par exemple... Non, ça scale pas. Enfin, je suis d'accord, c'est très bien, moi aussi j'en fais ou quoi, mais tu peux pas construire une société moderne sur du troc, c'est pas possible. Non, mais attends, le problème, c'est pas de vouloir... Moi, en fait, j'ai un gros problème avec le fait de vouloir scaler à chaque fois toute l'humanité. C'est-à-dire que pour moi, c'est une très mauvaise idée. C'est-à-dire que... Bon, enfin, bref, après, c'est des principes idéologiques, mais... Ah non, mais c'est... Là, c'est la fin, c'est la conclusion. En fait, j'avais mis cet écran parce qu'il récapitule tout ce que, selon lui, il faudrait pour que CoinSwap devienne une réalité. Alors, juste, on va pas... Bon, là, on a déjà beaucoup parlé, mais quand il dit Rotate CoinSwap ou Multi-Transaction CoinSwap, en fait, c'est l'idée qu'au lieu, par exemple, que je vais juste swapper avec Jules, je vais swapper d'abord avec Marsu, puis Marsu, il va swapper avec Marco, puis Marco, il va swapper avec Jules. Et en fait, on rajoute des intermédiaires. Voilà, c'est un peu le même principe que Lightning quand on a des hops. Donc là, tu augmentes encore plus le degré... Le but, c'est d'augmenter... Exactement. Le but, c'est que, justement, Marsu, il ne sache pas pour qui il swappe, il ne sait pas où il se trouve. Un peu comme Lightning, il ne sait pas où il se trouve dans la chaîne, il ne sait pas pour qui il swappe... C'est ça, voilà. C'est juste qu'il swappe avec Marco après, mais il ne sait pas si Marco est le destinataire, il ne sait pas combien il y en a derrière. Et le deuxième... S'il s'est soulevé, s'il est hors du match, on ne va pas qu'il nous... Le deuxième truc, c'est Multi-Transition Count Swaps. En fait, il propose ça pour éviter que... On parlait tout à l'heure de faire du matching sur les montants. Pour éviter ça, c'est-à-dire, si je veux swapper 10 BTC avec Jules, au lieu de swapper 10 BTC, je vais faire 3 swaps. Il y en a... Ils font genre 2, 4, 4 par exemple. Voilà. Et comme ça, c'est plus difficile de matcher les montants sur la blockchain. Et du coup, il mixe ça. À un moment, il propose des systèmes, enfin plus haut dans l'article, où il dit, on peut faire du loté de Multi-Transition Count Swaps. C'est-à-dire, je vais éclater mon swap en 3, 4 transactions, puis je vais d'abord les faire avec Marsu, qui va les faire avec Marco, qui va les faire avec Jules. Et du coup, là, on a nul de matching sur les montants, nul de matching sur... Il n'y a plus de... On casse un peu la chaîne d'attribution. Alors après, ça veut dire que ça multiplie les swaps aussi. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça qu'il met en premier, enfin en deuxième tout en haut le liquidity market. Ce qu'on disait avant, c'est qu'il a la même analyse en fait que pour les coins jeunes. Il pense qu'un des gros problèmes, ça va être de fournir la liquidité, et que du coup, il faut qu'il y ait un système d'incentives avec des makers et des takers. Éviter d'avoir les civils d'attaque. Alors ça, éviter les civils d'attaque, c'est en bas, c'est les fidelity bonds. Alors ça, je n'ai pas compris. Alors... Il faudrait rentrer... Mais il explique en fait... Comment dire ? Le principe, c'est qu'on va faire un séquestre. C'est-à-dire, je ne peux pas être un maker... Pour être maker, il faut que ça me coûte. C'est-à-dire que je vais mettre un séquestre sur une adresse où mes bitcoins, ils ont un time-lock, ils sont bloqués pour un certain temps, je ne peux rien en faire. Et je vais mettre, voilà, une certaine somme. Et c'est uniquement si j'ai mis cette somme en séquestre que je peux jouer le rôle de maker. Et ça sert à éviter les scénarios de tout à l'heure où quelqu'un va créer plein de bots qui vont jouer le rôle de maker pour essayer d'isoler, en fait, les civils intègres. C'est comme des délégités de vos stakes où tu mets en jeu, en fait... Tu as de la preuve d'enjeu, quoi. Genre, en gros, tu... Oui... Ça te coûte, en fait. C'est pas gratuit, quoi. C'est ça. C'est qu'il faut staker, exactement ça. Il faut staker des bitcoins pour pouvoir jouer le rôle de maker. Alors, moi, la question que je me pose un peu, c'est pourquoi, par exemple, mais peut-être qu'ils veulent faire ça sur John Market. Je ne sais pas. Pourquoi sur John Market, ça n'existe pas ? Parce que John Market, à la limite, aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire plein de bots maker pour essayer de cible, c'est possible. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Page on, alors, Page on, we can swipe, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le pay swap. Alors, federated message bonds protected from spam with utility bonds. Alors là, je ne sais pas, comment on imagine ça ? C'est le point de l'interactif, comment trouver des gens avec cheque code unique de manière privée, quoi. Du coup, je pense que la solution, enfin, ce qu'il met derrière ça, c'est un peu le même système que John Market, où tu sais, c'est des chans IRC auxquels tu accèdes par tort et... Et protéger du spam. Bah, protéger du spam. Avec des fidelity bonds. Donc là... Bah, ça veut dire, tu as ce système, à mon avis, tu peux avoir un système Tu mets en séquestre pour dire, je peux communiquer parce que j'y mets en séquestre parce que j'ai mis tant, voilà, je peux faire une offre sur le chan parce que je prouve que j'ai mis tant du ton en séquestre sur une adresse. Je pense que c'est ça qu'il a derrière la tête. Ça, c'est intéressant. Mais c'est plutôt... Après, je ne sais pas comment il va... Alors, c'est... Oui, moi aussi, j'ai vu, parce qu'il fait une estimation plus haut, il dit... Après, il ne donne pas le détail de son calcul, mais il dit, selon son calcul, pour que ce soit, comment dire, quelqu'un qui voudrait souligner des cibles de façon efficace, devrait... J'ai aucune idée de comment il arrive à chiffre, mais il dit, devrait mettre en séquestre 55 000 BTC, ce qui est genre monstrueux et... En gros, c'est quoi ? C'est mettre en séquestre 10 % de ce que tu veux transférer ? Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il donne le calcul, C'est quoi l'idée ? Effectivement, si tu leur dis, si tu veux faire du market making, de la liquidité de temps de BTC, il faut que tu mettes 10 % en séquestre. et là, du coup, tu ne peux pas... enfin, tu ne peux pas le faire, c'est sûr. Tu veux, après, tu récupères ce séquestre, c'est pas un problème. Oui, mais les séquestres... Si tu as de l'argent qui dort, si tu as un haut de l'air, on fait plutôt que de... Non mais attends, tu as un pool de sang, tu fais du... du coin swap de 90 % et tu mets 10 % en séquestre, tu finis ton opération, tu recommences et les 10 % que tu es en séquestre, tu les mets en jeu et tu mets... Et en fait, comme ça, tu t'en fous en fait. C'est juste que tu mets l'argent bloqué, ça évite le spam. En fait, que ça évite, c'est juste que quelqu'un simultanément puisse trop investir l'argent... Ben oui, il y a un sort d'argent qu'il ne va jamais dépenser en fait. Oui, c'est ça que ça évite. Oui, Tu peux être sûr de parler avec ce mec-là ? Ouais. Bon bref, enfin voilà, ce papier, il y aurait beaucoup plus de choses je pense encore à lire. C'est assez complexe et surtout, il y a énormément de background. Donc... Ok, en tout cas, ça fait un bon dégrossissement. Ouais, ça dégrossit un peu. Merci. Merci pour la mise en lumière. Avec cette belle coquille liquide.